C'est sur ton écran. Ouais c'est bon, nickel. Hop. Ouh là, les notifs. Ouh là, les notifs, les problèmes. Ah c'est une bonne notif ça. Ouais j'aime bien. C'est finito là ? Non, non, une bonne notif. Non, une bonne notif pour une fois. Une petite vers le haut. Du coup, yo à tous ceux qui arrivent. Yo Zerka. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui arrivent pour l'instant. Yo Zed Mike. Putain, toujours fidèle ici là, ça fait plaisir. Bon, comment vous allez ? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? Alors, attendez. Je vais mettre quand même la petite chaîne Coin Academy en fond. Où il y a la rediff d'ailleurs de la semaine dernière. Yo les plus beaux, yo l'Arkiden, yo Tony, yo Poussin, yo Colasp. Yo Chauve Tilt, yo Zelvada. J'espère que vous allez bien. J'ai permis de ma com, moi le chat. Je fais quelque chose bien. Ça a été une semaine bien productive là. Pas trop du côté du marché, mais il ne faut pas tout avoir. Ah après, si le marché dort, on ne dort pas. Ouais, et puis même le marché, il n'a pas choué. Il a bougé en tout cas. Yo le chat. Yo Eman, yo Gogor, yo Stilax. Ils sont plus vifs chez toi que chez moi. Il y a un mec qui dit, yo, ça fait du bien de revoir ton dégradé. Bon, écoute, je me suis vanné tout mon dernier truc sur mon dégradé. Donc, on va se calmer tout de suite là. C'est quoi le problème avec ton dégradé ? Mais je ne sais pas, il y a un problème avec mon dégradé apparemment. Les gens, ils préfèrent le flow de Sam à la Bédave. Oh, il a un sacré flow quand même. Il a le flow, je ne m'en bats les couilles. Yo tout le monde. On est sur l'écran de Pixo, le temps que tout le monde arrive. Attends, je connais peut-être ce gigi, mais je ne suis pas sûr. Yo Milden, yo Fier, yo Cipra. J'ai l'impression qu'on les a pris au dépourvu là. Non, tranquille, c'est le temps d'arriver. Les gars, il ne faut pas dormir là. C'est là qu'il y a les bonnes opportunités, dit-il. Derrière, ça tombe à 34. Moi, je suis bullish. Moi, je suis bullish. De toute façon, c'est la Porsche ou la rue. Non, en vrai, j'ai fait un move pas mal. Tu vois, on était à Noël. Je n'étais pas trop mal dans mes pompes, mais je me suis dit, tiens, on a bien mangé là. J'ai unbound mes tokens en farming sur Osmosis. Je suis sorti au top sur Osmo à 9,07$. Ah oui. Et je suis passé en UST. J'ai balancé ça sur encore Protocol. Il faut acheter du Osmo, c'est ça ? Osmo, j'aime bien. Moi, je suis toujours dedans. Je ne suis pas sorti Osmo. Mais là où je suis bien rentré, par contre, c'est qu'Osmo, je suis rentré sur Osmo Luna. Sur la poule Osmo Luna. C'était juste avant que Luna commence à bien décoller. Osmo était un peu redescendu à ce moment-là. Et du coup, les deux ont bien monté ensemble. Je n'ai pas trop pris une pas mal en close. Ce n'était pas mal. Mais ça se trouve, Osmo va partir sans moi. C'est juste que là, tu vois, pour ne pas vous cacher, les gars, j'avais un petit peu pioché dans mes stable coins pour faire du farming. Et donc là, quand je suis ressorti du farming, j'ai resécurisé en stable parce que j'ai envie d'avoir des liquidités. Il faut être sage. Il faut tenir son plan. Ce n'était pas un mauvais mot. Non, je pense. C'est bien de prendre des profits. Merci Collapse Collapse, il connaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à mon chat. Merci pour le chope-biscuit. Il y a de ceux qui arrivent. N'hésitez pas à vous laisser les gars. Il y a un chou qui est là. Il est froid. Il est froid, il est froid. Non, mais ils sont calmes là. On les a vraiment vus aussi calmes. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'ils sont encore chez JDC. Si Samy n'a pas terminé. Je suis passé sur son live tout à l'heure. Il nous refais sa thèse d'investissement de début d'année. Je ne sais pas, c'était vraiment en vitesse. Il est toujours en live. Enfin, quelqu'un qui fait un compliment sur mon dégradé. C'est toujours. Il est en train de parler de Célestia d'ailleurs. C'est intéressant. Ok. Bon. Tu vas attaquer dans combien de temps, Léo ? On attaque à 9h10 le temps que tout le monde arrive ? Ouais, je pense. On se donne 3-4 minutes avant. Ouais. Bon, en tout cas, 42 600, c'est le début des bonnes nouvelles. C'est incroyable. Ben écoute, ça met du baume au cœur. Franchement, ça fait plaisir. Parce que je pense que ici, on était clairement en dépression. Et là, ça va un peu mieux. Et ce qui était intéressant de voir, d'ailleurs, je ne vais pas commencer à analyser cette technique tout de suite, mais il y avait pas mal de stops ici. On a été les chercher, mais au pixel près. C'est genre, hop, je ne sais pas si tu vois mon écran. Genre vraiment, ici, donc les deux traits, c'était les deux stops qui étaient importants à chasser. Et tu as vu ce qui s'est passé ? Dès qu'on a été chercher le dernier stop ici, boum, on a rebondi, on a liquidé tous les acheteurs ici. On a été chercher tous les stops, tout le volume. Et ensuite, on a rebondi et on est parti dans l'autre sens. Et d'ailleurs, on a vu que le volume s'est bien enflammé justement au moment où on a pété les stops. Donc, la première fois ici et la deuxième fois ici. Moi, c'était hier en live. Hier en live, c'était exactement ici. Et c'est le moment où on a pété les stops. Donc, voilà. Yo, ce qui arrive, yo, Sixelp. Yo, Tony. Ouais, du coup, Léo, tu as regardé un petit peu la Cosmon, le Play to Earn sur Cosmos ? Non, pas trop, j'avoue. J'avoue que je n'ai pas trop regardé, mais tu en parlais, go. De toute façon, on n'a pas trop d'infos. On sait juste que c'est Key Foundation derrière. Donc, ça laisse sous-entendre que ça va avoir un intérêt aussi pour le jeu Tonki parce que de toute façon, tout ce que va produire la Key Foundation, ce sera automatiquement pour nourrir le jeu Tonki. Donc, un des premiers Play to Earn de Cosmos, on sait qu'il y a The Strange Clan. On imagine qu'il y en a d'autres qui sont dans le pipe. Moi, je vous le dis, l'ami Abdel, c'est lui qui s'est occupé de la partie Smart Contract du projet, enfin, de la partie NFT avec Juno. Et voilà, c'est à peu près tout pour les infos. On n'en a pas plus pour le moment, mais bon, voilà. Moi, je suis investi dans Key, je suis investi dans Cosmos, donc naturellement, ça me plaît bien. Mais du coup, ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire un snapshot et qu'ils allaient récompenser les ONDP ? Si, alors apparemment, tu as les stakers de XKI et tu as les gens aussi qui font sans doute du farming sur les poules XKI de Osmosis. Alors, je ne sais pas si le snapshot a été fait ou s'il va être fait, mais voilà. D'ailleurs, on va en parler ce soir. Là, je fais cette parenthèse parce que Mux m'en parle dans le chat. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup d'attraits au niveau de Cosmos parce qu'il y a des bonnes APR en staking et en farming sur Juno, sur Osmosis, etc. Et il y a énormément d'airdrops qui sont faits aussi aux stakers. Donc, du coup, il y a plein de gens qui bloquent leurs jetons. Ça fait naturellement moins de pression vendeuse puisque les jeux... Mais la question, c'est est-ce que les gens viennent spéculer sur Cosmos qui génère un pump et qui, du coup, met en lumière ce qui existe vraiment ou est-ce que les gens, ils vont vraiment pour, j'en sais rien, staker, avoir des récompenses, etc. Et du coup, ça fait pump le prix, tu vois. Dans quel sens ça va ? Il y a de tout. Attends, je prends l'écran deux secondes. En fait, quand tu vas sur Osmosis, parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment ? En fait, il y a plein de métriques. Déjà, quand tu vas sur les plateformes d'échange, tu vois qu'Osmosis, là, il est en train de performer de plus en plus. Voilà, il monte dans le classement. J'avais vu un autre classement, je ne sais plus lequel c'est. Il n'y avait pas tout ça. Il me semblait qu'Osmosis était un petit peu mieux classé. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Les liquidités, elles ne font que augmenter. Mais c'est quoi le premier juste ? Parce qu'il y a un truc à 40% de part de marché, mais c'est la merde, non ? Mais ça a l'air de puant, ouais. C'est quoi ce délire ? C'est quoi cette merde ? Je ne sais pas. Volume en 24 heures. Du coup, c'est peut-être... C'est pour ça que le volume, le volume, ce n'est pas top. Mais par contre, en TVL, je crois qu'Osmo, il monte très fort. Osmo, il monte très, très, très fort. Et en fait, naturellement, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils testent le produit. Et il faut dire, Osmosis, ça marche bien. C'est hyper rapide, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Littéralement, rien. Non, 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 ça coûte cher. Arrêtez, parce qu'il y a les swap filles qui sont à 0,3% et des fois, tu as du slippage. Donc, en gros, genre, tu fais un swap, ça te coûte quasiment un demi-pourcent, voire un pourcent. Moi, quand tu mets beaucoup d'argent sur un swap, tu es en mode, waouh, je vais quand même payer peut-être plusieurs milliers de gros. Mais tu as 170% d'intérêt sur des trucs où... Oui, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si tu as 35% de rendement à l'année, ce qu'il y a par exemple sur les stable coins et que ça te coûte 0,5% de in et 0,5% de sortir, c'est-à-dire que tu as 1% qui est sorti, sachant que tu es à 30%, donc ça veut dire que tu prends à peu près moins de 3% par mois. Donc, ça veut dire que tu as quasiment la moitié de ta récompense du premier mois qui est jetée si jamais tu rentres et tu sors en moins de 30 jours. Oui, c'est sûr. Donc, il faut aussi regarder parce que les APR, c'est sur une année. Et au final, est-ce que tu utilises le produit sur une année ? Osmosis, il est très intéressant pour les petits portefeuilles dans le sens où toutes les transactions sont gratuits au niveau de transaction. C'est-à-dire, tu rentres, tu poses, tu te déplaces. C'est qu'après, dès que tu vas swap et tout, si tu swipes sur Osmosis, ouais, on en part. En fait, il y a ce qu'on appelle l'IBC transfert qui est donc, de ce que j'ai compris, un transfert de chaîne à chaîne mais qui est gratuit. Et du coup, en fait, de ce fait-là, quand tu balances du Cosmos vers du Luna, donc de l'Atom vers du Luna, tu as 0% de frais sur la transaction blockchain. Mais Osmosis te fait payer un frais pour dire, OK, tu vas chercher de l'utilité chez nous, tu utilises notre interface, notre back-end, à ce moment-là, nous, on te fait payer un frais comme tu le ferais. Après, là, tu vois, sur du Atom Osmo, tu as 0% de slippage, donc tu prends juste 0,3%. Non, tu as 0% d'estimated slippage parce que tu n'as pas mis de l'argent, mais si tu mettais de l'argent, tu aurais un slippage. C'est pour ça que pour les petits portefeuilles, ça va, parce que les petits portefeuilles, tu prends un petit moins 0,3%, et du coup, même si tu le fais tous les jours, tu es toujours bon, tu vois. Qu'est-ce qui te plaît, Réo ? Il y a un mec qui l'a dit, avec se ressemble à la gascule. Ah, peut-être, peut-être. Vraiment pas, hein. En plus, j'ai vu des photos récemment, il a une grosse cannexie gascule. Pour vous expliquer, les frérots, voilà, en gros, vous avez Cosmos Network, donc Cosmos Network qui est le Layer 0 concurrent de Polkadot. Qu'est-ce qu'on appelle un Layer 0 ? On va dire que c'est une chaîne qui va les connecter les autres toutes entre elles, qui a la particularité d'être assez ouvert, donc en ce moment, les gens sont assez hype dessus, et puis c'est vrai que côté Polkadot, c'est un petit peu plus calme, mais on ne va pas enterrer Polkadot tout de suite. Et en fait, tous les jetons sous-jacents d'écosystèmes Cosmos ont leur propre blockchain, et ça, c'est la particularité de cet écosystème. Et d'ailleurs, je pense que ça a été un bon choix parce que c'est vrai qu'au début, c'est chiant. C'est-à-dire que vous voyez tous ces jetons-là ont leur propre blockchain, et donc ce que ça veut dire, c'est que les nœuds validateurs de chacune de ces blockchains, eh bien, ce ne seront pas forcément les mêmes d'un projet à un autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait une gouvernance spécifique, il faut qu'il y ait des nœuds spécifiques, des infrastructures spécifiques. C'est-à-dire que Cosmos Atom peut être décentralisé, genre très décentralisé, très bien distribué, mais pas du tout… Ça pourrait être plus centralisé chez un autre, c'est ça. Mais bon, généralement, il y a 100 à 200 nœuds validateurs par projet, et après, c'est au niveau de la gouvernance qu'ils décident ou non d'augmenter le nombre de nœuds validateurs parce que forcément, ça peut ralentir le réseau, etc. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que c'est une blockchain par projet, en fait, s'il y a un projet qui cartonne et qu'il y a beaucoup de transactions dessus, et bien, en fait, potentiellement, ce projet-là, il ne va pas imploser, mais il va congestionner, on va dire. Les frais vont augmenter beaucoup, mais ça ne va pas impacter le reste de l'écosystème. Exactement. Ok, c'est malin, ça. Et c'est là où je pense que c'est une bonne solution. Parce qu'on voit quasiment tous les réseaux qui sont congestionnés, Ethereum congestionné, Solana congestionné. Il y en a eu d'autres congestionnés ? Ben là… Solana, en ce moment, c'est une catastrophe. En ce moment, Solana, c'est une catastrophe. C'est très grave, c'est très, très grave ce qui se passe. On a eu Solana, on a eu Polygon, qui a été congestionné à cause d'un jeu. Voilà, donc ça s'est décongestionné depuis, parce que je sais que dans le chat, ça peut dire « ouais, mais c'est mieux maintenant ». Oui, mais bon, cette semaine, ce n'était pas la folie. On a Arbitrum One, qui est un des Layers 2 phares de Ethereum. Mais tu sais que c'est un truc de ouf ? Tu sais que c'est un truc de ouf ? Moi, enfin, j'allais sur Binance pour retirer des fonds. Je voyais. Réseau suspendu, réseau suspendu. Réseau temporairement indisponible. Mais gros, moi, je ne peux même pas retirer mes fonds. C'est un truc de ouf. En fait, on n'arrive pas à avoir de blockchain scalable. Et c'est flippant, parce que tu te dis à la base, il y avait Ethereum qui était censé être le truc… Enfin, la possibilité de tout déplacer avec rien, qui ne coûte rien, qui est rapide, etc. Et au final, on fait quoi ? On crée des blockchains, à chaque fois, des nouvelles blockchains pour dire que ce réseau n'est pas congestionné. Allez, écoute, les gars, c'est la révolution. Dès qu'il y a tout le monde qui arrive, c'est congestionné, on passe de blockchain en blockchain. Là, je voyais souvent des trucs en mode « Ouais, maintenant, c'est Flo qui va faire ce que Solana aurait dû être, etc. » Mais enfin, tout ce que ça montre, c'est que les personnes n'est prêtes à recevoir une masse de 17 ans. Là, on n'arrive pas à faire un… Alors là, tu vois, quand je suis passé sur live de Sam, le journal de Coin, tout à l'heure, il est en train de montrer ce projet-là dont j'ai appris l'existence cette semaine. J'avoue, je ne comprends pas en profondeur et j'aimerais bien qu'on invite Samy pour qu'il nous explique d'ailleurs. Mais quand tu vas dans technologie, tu vois, ils te disent séparation de la partie consensus de la partie exécutive. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que tu vois, Solana, on te dit, ouais, c'est du 65 000 transactions secondes. En ce moment, il y en a à peu près 1 700, etc. Mais ce que j'ai lu sur Internet, c'est que les 80 000 transactions, c'est des transactions de consensus entre les validateurs. Donc là, l'idée, ce serait de les séparer. Et tu vois, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand tu scrolles un peu sur Celestia, ils te font une leçon où ils te parlent de l'early web, du développement web, du modern web. Et regarde après. Les autres, c'est les anciens, ça me termine. Et regarde, regarde, regarde. Tu as carrément les anciens, Nier Protocol et Solana, c'est les anciens. Et après, tu as Atom. Atom, c'est Modern Crypto Écosystème. Celestia, c'est Modern. Tout ce qui est EVM compatible, c'est Modern, comme de par hasard. Ce qui est rigolo d'ailleurs parce que Nier a Aurora en EVM compatible. Mais bon, bref. Et il y a ce truc-là aussi. J'ai cherché à trouver ce que c'est de Dash. Non, rien à voir. C'est Fuel Labs. C'est une solution de scaling. Je n'ai pas trop compris. En plus, il parle de modèle UTXO. J'avoue, je n'ai pas trop compris. Mais bon, apparemment, pour Celestia, c'est le futur. Donc là, quand j'ai appris l'existence de ce truc-là, j'ai dit, OK, on est reparti. On croit savoir des choses par rapport à ce marché. On croit savoir ce qui est bien en termes de Layer 1. Mais à chaque fois, on se prend une grosse start dans la gueule. Les mecs, ils te mettent quand même. Oui, mais en vrai, c'est du marketing aussi. Ils disent, arrêtez d'aller sur ces réseaux de merde, venez chez nous. De toute façon, les gens, ils aiment bien se dire, OK, moi, je sais un truc, personne ne sait, c'est le futur et tout. Oui, voilà. Donc, c'est tout ce que je sais de Celestia, les gars. Désolé de ne pas avoir dit plus que ça pour le moment. Ça méritera un sujet dédié. Voilà pour la parenthèse. Est-ce que tu veux commencer par de l'analyse technique, Léo, et on peut demander par le fondat après ? On peut demander au chat, mais je pense qu'il serait chou pour de l'analyse technique. Moi, en tout cas, j'ai envie d'analyser. J'ai envie de parler de Bitcoin. Je pense qu'il n'y a pas remercier tous les gens qui ont rejoint le stream. Ça fait méga plaisir, que ce soit sur le chat de Capet ou le chat, enfin, mon chat, tout simplement. Merci à tous. Merci aussi aux gens qui ont sub, parce que, du coup, on n'ose pas trop le dire pendant l'émission, sinon ça coupe notre parole, sinon on ne dit pas des choses intéressantes et on se met à remercier tout le monde constamment. Mais voilà. Bon. On va parler fondat aussi. Je suis mort. Dans ton chat, il y a un mec qui a dit non, le fondat, c'est mieux. Non, mais on va faire les... Mets de la musique. Mets de la musique pendant 20 minutes, mec. On va faire les deux. Exactement. Non, écoutez, on va commencer sur la partie analyse technique sur Bitcoin. Je pense que c'est vraiment là où la plupart des choses se passent. En soi, ce qu'on a vu, c'est que... Alors, je vais peut-être me passer en éclamadaire. Exactement. Parfait. Donc, ce qu'on voyait, c'est que... Alors, du coup, j'ai dessiné mon range A en bleu, mon range B en violet, rose, comme vous voulez. Et donc là, actuellement, on se situe entre les deux ranges. Qu'est-ce qu'on avait vu ? En fait, on avait vu qu'on passait au-dessus du range bleu, qu'on se disait OK, on est parti en découverte de prix. Au final, cette partie de prix, ce développement de prix, on peut le considérer comme une déviation et on a réintégré le range. Ensuite, quand on a été sur le bas du range, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Concrètement, on a échangé la majorité du temps sur les quatre dernières semaines entre deux bornes. Je pense qu'on les voit très très bien. je l'ai tracé pour vous quand même, pour vos beaux petits yeux. Alors, entre les 50 800 $ et les 46 700 $, la majorité du prix s'est développée entre ces deux bornes-là. Je pense qu'en daily ou même en 4 heures, on voit très bien que chaque borne sert de résistance ou de support, donc borne basse, support, borne haute, résistance. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu tout simplement qu'on a cassé ce range par le bas, ce qui nous amène à passer d'une phase qui est une phase de consolidation, de congestion à une phase vraiment où on est dans un mouvement tendanciel. Donc là, vraiment, phase tendanciel, range, donc consolidation, on était sur le bas du range, on pouvait s'attendre vu la localisation à retrouver un rebond. C'est d'ailleurs ce qu'on avait vu ici avec la bougie englobante qui nous permettait de repasser au-dessus du support bleu qui ici était la bande basse du range, de ce range en bleu. Et concrètement, elle s'est fait avaler derrière, très très mauvais signe, on passe sous le support et le support bleu ici qui est en bleu et donc qui se fait manger. Et qu'est-ce qu'on voit derrière en 12 heures, daily ou quoi que ce soit ? On voit qu'on clôture en fait sous le range et qu'on sert de cette bande basse du range qui était un support comme résistance. Donc à partir de ce moment-là, la zone des 46 700, 46 500 dollars n'est plus un support, c'est une résistance puisque la dernière fois qu'elle a été testée, on s'en est servi comme résistance. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit surtout qu'on arrive sur une zone de prix qui est hyper clé. Alors, vous vous dites « Mais attendez, on a une chute qui est hyper violente. » Oui, cette chute a été violente, mais regardez ce qui s'est passé à chaque fois qu'on est passé dès qu'on a cassé sous les 48 000 dollars ou dès qu'on a cassé au-dessus des 40 000 dollars. Dès qu'on a cassé au-dessus des 40 000 dollars ici, on s'est servi plusieurs fois de résistance de cette zone ici et derrière, on la casse, où est-ce qu'on va ? On va illico presto au-dessus des 40 000 dollars. Ensuite, les 40 000 dollars, ils nous servent de support et dès qu'on passe en dessous, illico presto, on retourne tester les 40 000 dollars voire en dessous. Et ensuite, dès qu'on repasse au-dessus, le seul prix qui résiste derrière, c'est les 48 000 dollars. Même chose, quand on repasse en dessous des 48 000 dollars ici, 40 000 dollars. Donc vraiment, on fait du yo-yo entre les 40 000 et les 48 000 et donc à chaque fois qu'on passe en dessous des 48 000, on va chercher des 40 000 et c'est exactement ce qu'on a fait du coup cette semaine. Et si on regarde d'un peu plus près ce qui s'est passé, en fait, on voit que les 40 000 dollars, comme je vous l'ai dit, c'était la zone de support clé après avoir cassé les 40 000 dollars. Globalement, entre les deux, c'est un trou derrière, il n'y a vraiment rien, c'est du vide. Et le marché, qu'est-ce qu'il aime bien faire ? Il aime bien aller chercher de la liquidité. La liquidité, c'est quoi ? C'est des ordres d'achat qui attendent d'être remplis ou des stop loss, des stop market qui attendent d'être exécutés du style, si le prix descend dessus de ce prix-là, des traders, donc beaucoup de traders la plupart du temps, mettent leur stop au même endroit et se font enclencher leur stop, ce qui crée une pression vendeuse forte qui est comblée par une demande acheteuse qui est forte aussi avec plein d'ordres limite à l'achat. Et donc, en fait, les market makers, ceux qui remplissent les carnets d'ordres et qui sont payés pour exécuter du volume, ont tendance à pousser le prix dans ces zones-là la plupart du temps parce que c'est justement là où le volume est exécuté et donc qui génèrent du revenu puisqu'ils sont payés par les plateformes pour exécuter du volume. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit justement qu'en 9h, 12h, tous les stops, ils étaient accumulés ici sur les petits traits. Tous les petits traits ici, tous les petits tirés. Je ne sais pas si vous voyez bien entre les 40 500 et les 39 500. On a un ici et un ici. et donc si on zoome d'un peu plus près ce qui s'est passé hier, en fait, on a été pile chercher ces stops-là. C'est-à-dire que vraiment, on a été chercher une première fois ces stops-là, donc le premier stop qui est ici avec des tirés. Je vais juste ajuster ici. Première fois, on va chercher le premier stop et on ne va pas chercher le deuxième de quasiment rien. Bizarrement, c'est là où on crée du volume. Et ensuite, on va chercher le deuxième stop qui était ici. Et là, encore une fois, c'est là où il y a du volume. Donc là, en fait, le marché, il pousse justement à chasser tous les stops, ce qui a été fait. Donc, on a chassé la majorité des stops. Le gros stop qui suit est à 39 600, mais on n'y est pas allé. On n'a pas poussé aussi bas puisque derrière, on a quand même ce support hebdomadaire. Donc là, ce qu'on voit concrètement, c'est qu'on a une réaction acheteuse sur un support hebdomadaire qui est clé. Et bon, je ne vais pas vous mentir, le fait qu'on fasse toute cette hausse et qu'on retrace directement pour retester ce même support, sincèrement, d'un point de vue prix, c'est vraiment négatif. Si on est dans une tendance haussière, pourquoi retracer toute la hausse qu'on a fait alors qu'on avait plein d'occasions avant de défendre ce prix-là pour continuer cette tendance haussière et viser un nouvel ATH puisqu'une tendance haussière, c'est quoi ? C'est des sommets de plus en plus hauts et donc ici, un sommet plus haut que le précédent, ce serait un sommet au-dessus d'ici et donc un ATH. Donc là vraiment, d'un point de vue prix, il n'y a pas de logique à retester aussi bas, du moins, ça nous montre vraiment que les acheteurs soient en PLS, qu'il n'y a pas de force acheteuse pour l'instant, mais qu'on trouve un rebond temporaire dans cette zone-là et maintenant, ce qui va être intéressant de regarder, c'est quoi ? C'est est-ce qu'on établit de la structure ici ? Est-ce qu'on arrive à tenir durablement ce prix ici ? Et aussi, surtout, est-ce qu'on arrive à avoir une belle réaction ? Parce que si le prix latéralise longuement ici, ou même on latéralise un peu à la baisse comme ça, ça nous montre qu'il y a de l'acceptation, c'est-à-dire que les gens sont en mode, bon, ok, aujourd'hui, 40 000 dollars, c'est un bon prix pour Bitcoin, pourquoi j'irais me jeter dessus juste le prix stagne ? Donc voilà, ça montre que les gens ne se jettent pas non plus sur le prix pour le défendre. Alors peut-être qu'ils n'ont pas assez d'argent, peut-être qu'il y a trop d'argent qui est rentré dans les altes et donc qui empêche les gens de rentrer sur Bitcoin, mais voilà. Et donc moi, ce que j'attends maintenant, c'est une réaction ici, donc une structure. Évidemment, si on fait un gros rebond, pour moi, la résistance logique au-dessus, c'est quoi ? C'est les 40 000 dollars parce qu'en fait, concrètement, il n'y a rien entre les deux et en plus de ça, si on prend le retracement de toute cette baisse, donc de 52 000 dollars à 40 600 dollars, on retrouvera ici la zone rouge qui est 61-70 % de retracement de toute cette baisse-là et donc qui correspond à la zone optimale pour défendre ce sommet. C'est-à-dire qu'on peut très bien retester la zone des 40 000 dollars, donner de l'espoir, mais faire un sommet plus bas que celui-ci et continuer une consolidation ou faire des sommets, enfin des creux plus bas que les précédents. Est-ce que ce ne serait pas ça le Max Payne ? Est-ce que le Max Payne ne serait pas d'aller là ? Ouais, après, c'est la question qui se pose naturellement sans faire le trader, c'est juste en faisant l'investisseur qui a envie d'acheter un Bitcoin au-dessus de 60 000, ça, c'est la première question, à part les leviers, je parle vraiment en spot. Et par contre, qui a envie d'acheter un Bitcoin à 40 000, à 30 000, etc. C'est des questions qu'il faut se poser aussi, tu vois. Oui, parce qu'on a beau dire tout le temps c'est les soldes, c'est les soldes, apparemment, ça n'attire pas tant de monde que ça les soldes pour l'instant. Je me souviens de l'été dernier, il y avait des gens qui disaient, tu sais, on était monté à 60 000 et quelques sur le BTC, après, on a fondu à 40 000, à 30 000 et tu avais des gens qui me disaient, si on est tombé à 30 000, moi, je l'achèterais à 20 000, je l'achèterais à 15 000, le BTC. Je pense qu'on est un peu dans cette situation-là, tu vois. J'ai l'impression que personne n'ose acheter et tout le monde en mode, de toute façon, j'attends. En vrai, moi, c'est ce que je fais. Mais ce que je veux dire, c'est que d'habitude, les gens, ils sont plus en mode, ah non, mais jamais j'aurais ce prix-là, genre, il faut que je me jette. En fait, j'ai l'impression que les gens, au moment où ils l'ont fait, c'est ici, mais ce n'est pas ici. Et donc, je me demande si justement, ça n'a pas eu le débat ce moment-là. Ils le refontent peut-être à 30 000, mais l'entre-deux est bizarre, entre 38 et 48, il n'y a pas de... Moi, je vous donne mon opinion sur les scénarios que moi, je traderais parce qu'en soi, on ne s'en bat les couilles de l'analyse technique. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le trade ou quoi ? On n'est pas là pour parler dans le vide. Et donc, concrètement, ok, on va juste enlever le volume parce que du coup, ça cache un peu le graphique. Plusieurs scénarios. Combien de scénarios ? C'est... Trois. Trois, je pense trois. Trois, ça me plaît. Trois, j'aime bien. Scénario Moon, Scénario Finito People. Scénario, scénario, scénario idéal pour moi, ok ? Scénario idéal pour moi égale scénario qui met tout le chat en PLS. Donc, ce scénario, c'est quoi ? C'est, oh, on a le deep, c'est le bottom, double bottom, on achète. En fait, non. En fait, on passe en dessous de ce support-là, on va chercher le stop restant ici, voire le stop ici, genre vraiment, genre en mode, on va vraiment liquider tout le monde et ensuite, on rebondit, on passe au-dessus de ce support, on se sert de ce support comme... Enfin, on se sert de cette zone ici comme support quand on repasse au-dessus et à ce moment-là, on peut viser plus haut et à ce moment-là, la zone qui m'intéresse, c'est celle-ci, ok ? Donc moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est tous ces stops se faire fumer. Alors, ça se trouve, ça n'arrivera pas, mais voilà, c'est un scénario que j'aime bien. Donc, tout le monde se fait fumer, ensuite, on repasse au-dessus des 40 000 dollars et on s'en sert comme support et à ce moment-là, moi, je fais un achat avec un stop en dessous de ce support-là en mode, si on passe en dessous, c'est vraiment qu'on a de l'acceptation à ce moment-là ici et à ce niveau-là, ça voudrait dire qu'on passe plus de temps en dessous et concrètement, qu'on réintègre le range dans lequel on passait beaucoup de temps à chaque fois puisqu'à chaque fois qu'on passait en dessous des 39 000 dollars avec des clôtures, en fait, on a passé notre vie dedans. Ici, on l'a fait, ici, on l'a fait et ici, en fait, c'est un peu ça que je veux voir, c'est-à-dire que vraiment une petite chute et on passe au-dessus et justement, là, j'ai une opportunité. Donc ça, c'est le scénario 1. Scénario 2, scénario pas idéal mais personne n'ose acheter, c'est on latéralise ici avec un premier rebond, boum, et ensuite, on peut repartir vers le haut. Moi, ça, j'aimerais bien parce qu'en général, dans tous les cas, moi, je ne m'attends pas à un truc comme ça. Ça se trouve, on va l'avoir, ça se trouve, on va short-scrisse tout le monde mais un prix, dans tous les cas, s'il rebondit directement, ça ne m'intéresse pas. Soit on ne va pas chercher ces stops-là et à ce moment-là, on établit de la structure, soit à ce moment-là, on a un rebond qui est agressif en mode comme ça, on va chercher la reloge zone vendeuse. À ce moment-là, moi, toujours, je ne me positionne pas mais à ce moment-là, on consolide plus haut, on réintègre, par exemple, ce range ici, donc le bas du range, on s'en sert comme support, donc cet ancien range ici et on consolide et on arrive à passer au-dessus des 48 000 dollars et à ce moment-là, j'aurais envie d'acheter ici. Donc, soit on attend de fumer les stops et de servir de 40 000 dollars comme un support, soit on attend une structure ici sans péter les stops et à ce moment-là, on a une possibilité d'entrée, soit on attend qu'on casse véritablement les 48 000 dollars et que justement, le prix se maintienne haut, je ne te parle pas juste d'un truc qui fait ça pour derrière acheter quand on passe au-dessus. Il y a un scénario que j'exclus, bon, c'est le scénario que personne ne veut voir. On coût les 30 000. C'est le scénario rect ultime, ok ? Le scénario on fume tout le monde, pas de rescapés, terminé, finit au pipo, voilà, vous connaissez mai 2020, voilà, en gros, ici, on peut voir ça comme une déviation, mais imaginons le range, en fait, c'est un range entre les 60 000 et les 30 000 dollars et à ce moment-là, on fait une déviation sous les 30 000, on passe sous les 20 000, plus personne ne s'intéresse au Bitcoin et ensuite, on repasse au-dessus et là, ça devient intéressant. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est soit, non mais en vrai de vrai, rien n'est impossible, mais ce qui m'intéresse, c'est soit de faire de l'investissement long terme justement dans cette zone ici, donc entre les 13 000 dollars et les 23 000, 24 000 dollars, soit, si on dit vraiment en dessous et que je n'arrive pas au prix qui m'intéresse, c'est le moment où on repasse au-dessus des 30 000 dollars, je l'achète. Donc voilà, en dessous, il y a quatre scénarios, moi comme vous le voyez, j'ai que des scénarios qui sont haussiers parce que pour moi, la tendance de fond, elle est haussière, on fait des creux de plus en plus haut, on n'a toujours pas cassé ce bottom-là, donc en vrai, la priorité qu'on continue toujours plus haut est quand même pas négligeable et si on regarde les EMA, là, donc les EMA, c'est les 9, 13 et 18, c'est le biais institutionnel et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'à chaque fois qu'on va dessus, elles servent de support, ouais, en monthly, en mensuel et donc à chaque fois qu'on va dessus, voilà, et donc là, on voit que, c'est quoi ça, on dit une convergence, c'est-à-dire qu'on a un support hebdomadaire, on a les EMA monthly qui sont là, on a le marché qui est en pleine souffrance, voilà, que ce soit 2000 dollars en dessous ou 2000 dollars au-dessus, voilà, je pense qu'on aura un rebond et je pense qu'on a aussi retracé à la baisse beaucoup trop vite et qu'il y a encore beaucoup de zones qui devraient être comblées. C'est la guerre, c'est la guerre, mais par exemple, ce qui peut être simple pour vous, tu vois, c'est de regarder des EMA 9, 13 et 18, par exemple, en deux jours et on voit que depuis justement le croisement à la baisse ici autour des 60 000, 62 000 dollars, on voit qu'on se sert de ces EMA systématiquement comme résistance. Ici, on a un peu long par exemple, ici, voilà, et ce ne serait pas étonnant de voir les EMA en tout cas tomber et s'en servir comme résistance, mais voilà, une fois comme résistance ici, une fois ici, même quand on construit aussi, on reste en dessous, donc voilà, moi je m'attends à ce que les EMA tôt ou tard latéralisent puisque le prix tiendra un minimum et à ce moment-là, elles croiseront à la hausse et c'est là où ce sera intéressant puisque en fait, c'est exactement ce qu'on a eu ici, c'est-à-dire qu'on a eu un mouvement hyper violent et au moment où elles ont commencé à être trop horizontales, souvent c'est le moment où on a un retournement. donc voilà, ici on avait potentiellement ce cas-là où ça pouvait être bien plus bas mais au final, on a fait une belle switch en W, je me souviens et ensuite, on est reparti. Donc voilà, pour l'instant, patience, mais vous avez mes scénarios, il y a quatre scénarios, vous avez le choix et après, pour ce qui est des scénarios vendeurs, est-ce qu'on a envie d'être vendeur dans ce marché-là ? Enfin, c'est une tendance baissière donc oui, mais après tout ce mouvement-là, je ne sais pas si c'est judicieux. Après un mouvement comme ça, en début d'année ? Moi, s'il y a un endroit où je devais short en mode, si je me dis, ok, je suis vendeur, moi je vous le disais ici, pour moi, enfin, quand on était sur ce support-là, il n'y avait pas d'intérêt à shorter parce que, en fait, tu shortes ici mais ton invalidation, elle est où ? Genre là ? Enfin, quand on était ici, c'est compliqué. Donc, moi, si je devais short, ce serait potentiellement un endroit comme ici avec un stop au-dessus et pour viser plus bas, tu vois ? Mais autrement, on est sur un support, je n'ai pas envie de short et voilà, il faudrait qu'on ait un beau rebond pour me donner envie de short là. Je vais te poser des questions, Léo, toujours par rapport à la technique mais tu sais, en fait, on s'est habitué naturellement, vous voyez chaque dimanche, on est sur Bitcoin, principalement. On fait une petite parenthèse, l'Ethereum, la dominance, mais on est sur Bitcoin. Mais moi, je l'ai dit sur Twitter, il y en a qui m'ont ri au visage, je le redis en live, moi, je trouve que les altes, elles n'ont pas saigné, elles ont pris des moins 50%. Ah, attends, 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 on a Avalanche qui est à 90 balles, on a Cosmos qui s'en sort bien, les altes, pour moi, elles n'ont vraiment pas saigné. Ouais, elles ont saigné en fait. Mais c'est peut-être que on est aussi positionné dans des altes qui marchent bien. Si tu regardes, depuis le, en fait, le problème, c'est que tu regardes que certaines altes, genre par exemple, Link, Atom, One, FTM, NIR, FTT, tu vois, ça, c'est les seuls qui ont réussi à surperformer Bitcoin depuis le 4 janvier quasiment. Mais si tu regardes tout le reste, en gros, la ligne blanche ici, c'est Bitcoin, pour que vous compreniez, à droite, vous avez les symboles et les pourcentages. Donc, Bitcoin, depuis le 4, enfin, les 3-4 janvier, il fait quoi ? Il fait moins 10%, mais tu as 80% des altes ou 90% des altes qui le sous-performent, y compris Ethereum. Donc, en fait, c'est juste qu'il y a des altes qui temporairement arrivent à le sous-performer. Et voilà. Après, si ton sentiment, c'est, oui, depuis des mois, depuis des mois, quand même, oula, depuis des mois, quand même, j'en sais rien, depuis début décembre, les altes n'ont pas pris si cher que ça. En vrai, en vrai, tu as quand même une bonne moitié qui a sous-performé Bitcoin. Tu regardes ADA, 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 Do, BNB, au moins 25%. D'accord, mais Avalanche, je veux dire, regarde les plus prix de tout. Regarde les prix de… On peut prendre tout le top 100. Je prends la main. Tu prends tout le top 100 CoinMarketCap. Je veux dire, Solana est quand même à 140 dollars. Il était entre 1 et 3 dollars en début d'année. Cardano… Mais si tu le vois comme ça, forcément. Mais bien sûr, mais bien sûr que je le vois comme ça. Ce que je veux dire, c'est que même toi, tu le dis, le marché, il n'aime pas donner trop d'argent à tout le monde, mais il y a trop de gens qui ont mis la daronne à l'abri et qui ne sont toujours pas sortis parce qu'ils… Tu dis ça parce que nous, on est rentrés tôt, mais il y a plein de gens qui sont rentrés en mai 2021 et qui se sont fait fumer. Non, mais il y a forcément des perdants. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas de perdants. Je te dis juste que pour moi, il n'y a pas assez de perdants. Ça fait mal à écouter. Je suis désolé, les gars, mais excusez-moi, il y a trop de jetons qui se portent trop trop bien. Tu parles d'un beer market, tu ne parles pas d'une correction. Non, mais sans parler de beer market… Moi, je le vois comme une correction temporaire. Pour l'instant, je ne le vois pas comme un beer market spécifiquement. Attends. Après, tout est relatif. C'est l'histoire d'échanger. Lui, il dit qu'il est neutre. Non, c'est une image. Attends, on fait voir. Ce n'est pas le bon, c'est celui-là. Voilà, regarde. On est allé toucher les 10. On est en extrême fear. Historiquement, c'est un des niveaux les plus bas qui existent. Je ne comprends pas. C'est l'heure d'acheter. Je ne comprends pas, frère. Les gens sont en train de se pisser dessus alors qu'en mai, on s'est pris des tartes dans la gueule. Mais gros, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Non, mais… FTT, 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 gros, il était à 85 dollars, il est à 37 dollars. Tu prends Elrond, Elrond, il était à 545 dollars, on est à 200 dollars. Donc, on a fait à moins 60% sur la majorité quand même. Tu vois, genre Algo, on était à 2,5 dollars, on est à 1,5 dollars. Enfin, il y en a beaucoup. Je vois ce que veut dire Capet, c'est que gros, gala, gala, 84 centimes, 33 centimes. Tu regardes Sand, tu regardes Sand, Sand, 8 dollars, on est à 4 dollars et demi. En fait, je vois ce que veut dire Capet, c'est que si tu t'es bien placé sur tes alt, il y a moyen que tu aies traversé ce mini beer market ou cette correction tranquillement en fait. En lui, il n'y a pas trop de pume. Alors que les anciennes, tu ne pouvais rien y faire, c'est-à-dire que tout le monde prenait sa claque. Je vois ce qu'il veut dire. J'ai pas assez mal au fiant. C'est tout ce que je veux dire. mais parce que cette correction-là, je pense qu'elle a épargné les plus intelligents et que si tu étais bien placé et que tu n'as pas trop grid, normalement, tu n'as pas pris trop de claques. Après, par contre, c'est encore assez fumé. Ça me donne vraiment le sentiment qu'on va se faire atomiser. Monde Doge, Monde Doge, Monde Shiba. Là, par contre, Doge, il semble que lui, il a pris du sale. Ceux qui en bolivent dans Elon Musk, eux, par contre, ils ont pris du sale. Ah oui, j'ai vu un tweet passer aujourd'hui. Merde, on ne le verra pas. Il y a un mec qui a... Tu sais, quand tu mets le tweet sur une charte avec le point là. Bref, il a mis le tweet d'Elon Musk. Je ne sais pas quoi, non ? Non, c'est le tweet où il avait dit je viens de parler avec les devs de Doge. On va essayer d'améliorer la scalabilité du truc, etc. Et en gros, son tweet, il est là. Vraiment, littéralement, il est là, son tweet. C'était le top du top du top. Après, il y a des gros perdants. C'est vrai, tu manques le sushi. Sushi, la préfère. Moi, j'aimerais juste terminer sur un truc qui est pour moi un indicateur hyper important et justement dont je parlais sur Twitter récemment. Capet ne m'a pas vendu, c'est ça que tu dis ? Quoi ? C'est ça, non, cet indicateur-là, c'est celui-là. Donc, en fait, ça fait un ratio entre l'open interest, donc en gros, la somme totale des positions ouvertes sur le marché des produits dérivés pour l'actif Bitcoin versus le market cap. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, en fait, globalement, quand la courbe augmente, ça signifie qu'il y a énormément de positions en dérivés par rapport au market cap global de l'actif. Et on voit qu'à chaque fois que le marché se leverage trop, donc prend trop de leviers d'effet de levier et donc se jette sur les dérivés et donc, globalement, les positions s'accumulent avec du levier, ça marque des tops et des bottoms. Alors, je vais essayer juste de retrouver mon tweet sur mon compte perso, tout simplement. Alors, donnez-moi un instant. OK, c'est celui-là. hop. Putain, mais comment ? Donnez-moi un instant, je le retrouve. Boum. Ah non. Pour la grandeur, Ah, je ne sais pas comment je vais faire. Capet, tu peux aller sur mon Twitter et montrer le tweet, s'il te plaît ? Oui, lequel ? Dis-moi. C'est le tweet... Je vais lui envoyer le lien, sinon. Oui, c'est le tweet avec le 8 janvier. il n'est pas très loin. 8 janvier. Les indicateurs que je regarde le plus, OpenTip, sur Market Cap. Celui-là exactement. Tu le montres et tu le zooms. Et en gros, qu'est-ce qu'on voit ? Donc en gros, j'ai dessiné globalement une borne rouge et une borne verte et ça montre des extrêmes. C'est-à-dire que la borne rouge, c'est le moment où le marché est trop leverageé, donc il y a trop d'effet de levier, donc il y a plein de positions avec du levier qui s'accumulent. Ça ne veut pas dire qu'il y a trop de longues ou trop de short. pas trop de longues ou trop de short. Ça veut dire qu'il y a trop de longues et trop de short. Il y a juste trop de positions ouvertes avec du levier. Et quand c'est dans la borne verte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, les gens ne sont plus en position sur la dérivée. Donc c'est-à-dire qu'ils sont faits rect ou qu'ils n'osent plus prendre des positions. Et on voit qu'à chaque fois qu'on est dans une des deux bornes, en fait, globalement, c'est le moment où il y a plus de volatilité ou du moins, il y a des sommets et des tops de marché ou des crues de marché puisque, en fait, quand on est sur le vert, tout le monde s'est fait rect. Tout le monde s'est fait rect et donc plus personne peut longues, on a bidé le train et boum, ça part. Et quand le marché est dans la borne rouge, ça veut dire qu'il y a plein de positions qui s'accumulent et que, globalement, on va tous les fumer. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement ? C'est super intéressant. Tu nous montres après comment tu as remis ça. Oui, bien sûr. On voit qu'en fait, justement, on est dans la zone où tout le monde a des positions avec de l'effet de levier, des positions s'accumulent et ce que ça nous montre, c'est que malgré la baisse qu'on a eue, donc de 48 000 à 40 000 dollars, les gens continuent leur levier. Exactement. Donc, on n'a pas assez liquidé. Ben, regarde-moi, je me suis fait liquider deux fois et ça ne m'a pas freiné. Non, mais c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. En fait, on est dans une situation où je me suis fait liquider hier. On est dans une situation où, en fait, vu que le prix... Le prix ne s'est pas assez gros, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Le prix stagne en descendant. On chute un peu, mais on stagne quand même un peu. Ce n'est pas assez violent. Et du coup, il y a le grid qui reste présent en mode, oh, ben je mets un petit fois 3, un petit fois 5, vu que le prix ne bouge pas trop, ce sera intéressant. Et du coup, on va aller chercher. Que ce soit en longue ou en short. Tu peux repasser sur mon écran, Capet ? Ouais, de suite. Voilà. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que sur la chute ici de 57 000 dollars à 41 000 dollars où vraiment, on a vraiment bien dump. En soi, si je regarde, on a dump de quoi ? On a dump de, allez, 25 %, OK ? On a dump de 25 %. L'open interest, qui est globalement la somme totale des positions ouvertes, il a dump de 28 %. Donc, ça veut dire que vraiment, on arrive du monde. Et là, si je regarde, par exemple, ici, on a dump de quoi ? On a dump de 12 %. Pourtant, sur l'open interest, on a fait quoi ? On a dump de 5 %. Donc, ici, on a règle du monde. Ici, en faisant baissant le prix, on a liquidé énormément de gens parce qu'en gros, globalement, ça montre qu'il y a plein de positions avec du W qui sont fermées. Mais ici, on a dump de 13 %, mais quasiment aucune position ne sont fermées. Alors, certes, on a liquidé des gens, etc. Mais il y a encore énormément de marge. Donc, en gros, la question que je me pose, là, je vois déjà les commentaires en mode, en fait, il va nous dire, soit ça monte, soit ça descend. Oui, bon, nickel. On fait comme ça. Je vais essayer de donner 4 scénarios, mais oui, ça monte ou ça descend. Si c'est ça, tu peux parier sur la volatilité. Oui, oui, exactement. Mais c'est parfait. En plus, ça fait partie de l'envers que je suis en train d'écrire. Mais en gros, ce que ça nous montre, c'est qu'on va avoir une accélération vers le haut ou vers le bas qui va être assez violente tôt ou tard parce qu'il y a trop de gens qui sont avec du levier et il y a trop de gens à fumer, tout simplement. Donc, je suis désolé d'utiliser des mots crus. Mais il faut être cru. C'est ce qui va se passer. C'est que là, tout le monde est confiant, tout le monde prend du levier. Mais quand on voit ça, on vient, c'est... Ouais, ça peut être short ou long. C'est l'open terrestre qui mélange tout le monde. Donc là, pour le coup, tu peux liquider à la hausse ou à la baisse n'importe qui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut liquider du monde. Donc, voilà, mon analyse sur Bitcoin. Très bien. C'est OK ? Bah écoute, c'est clair. Moi, de toute façon, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je trouve que la situation actuelle du marché, elle est bien, elle me va bien. Et Capat, est-ce que tu préfères que je te dise qu'il y ait un double bottom ou pas ? Je ne sais pas pourquoi tu as dit ça. Non, mais moi, j'aime bien. Je veux dire, on a fait 2020 et 2021 où le Bitcoin, il a poussé sa race. Là, bon bah ouais, ça se compresse un coup. Mais si on veut aller chercher un Bitcoin à 100 000, 200 000 ou 300 000, il faut bien passer par une étape de compression au bout d'un moment. Moi, c'est ça que je veux. Je veux mon Bitcoin au-dessus des 100 000. C'est pas ça. Il demande de voir l'écart entre long et short. Parce que du coup, si tu pars du principe qu'il y a trop de positions leveragées qui sont prises actuellement, Non, tu n'as pas cette donnée. Si tu arrives à voir qu'en plus, c'est énormément de short, par exemple, tu sais qu'il y a plus de short. tu as le long short ratio global, mais cette donnée-là, elle est disponible que sur Binance de mémoire. Je vais regarder. Mais cette donnée, elle est disponible que sur Binance et voilà. Alors, attendez. je ne sais pas, la donnée est plus disponible et justement, tu vois. Mais Binance, je ne pense pas que c'est... C'est là où il y a beaucoup de particuliers, mais je ne pense pas que c'est là où les grosses positions nécessairement se bâtissent. Je pense qu'il y a vraiment une grosse partie des positions qui sont aussi sur FTX. En fait, on peut regarder... Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder l'Open Interest. Chiffre où je regardais ça ? Open Interest, Futures. On voit qu'il y a quand même 3 milliards d'Open Interest sur FTX comparé à 5 milliards sur Binance, alors que FTX, c'est bien plus petit que Binance. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des gros sous sur FTX et même sur l'ASM. Donc, c'est compliqué de... De toute façon, la donnée n'est même plus accessible. C'est que sur BTC en plus. Exactement. ça fait des sous. Ça fait beaucoup de sous. On peut parler aussi d'Ethereum ? Ouais. Des problèmes ? Des problèmes, là. Ethereum, écoutez, on va reprendre le weekly. Qu'est-ce qu'on voit ? Pas beau, hein ? Pas beau. Pas beau. Vraiment pas beau, ce type. Vraiment, je le déteste. C'est vraiment... Non, mais concrètement... Excusez-moi. T'as grosse tête, là. Non, mais concrètement, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait cassé une résistance qui était significative, qui était celle des 4 000, 4 050 dollars et qu'on a essayé de la défendre, justement, avec plein, plein de mèches. Donc, ça montre vraiment qu'il y a une grosse force acheteuse. Et là, concrètement, on a clôture en dessous. Et qu'est-ce que ça nous montre ? C'est qu'on peut encore une fois voir un peu ce top comme une déviation et voir en fait globalement un range qui est énorme entre les 4 000 dollars et les 1 750 dollars. Comme on le voit entre 30 000 et 60 000. Et c'est vraiment ce qu'on ne veut pas voir. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas voir. Donc, voilà. Et donc, là, on arrive sur le milieu de range. On vient de rebondir. En plus de ça, comme je le montrais, on est sur la reload zone entre les 2 600 dollars et les 4 850 dollars. Et donc, Léo, comment je me positionne ? Qu'est-ce que je fais ? Écoute, Not Financial Advice, tu n'auras pas de réponse. Non, mais en gros, moi, mes scénarios, c'est quoi ? C'est justement, j'aurais bien aimé avoir une structure proche de ces prix-là. Donc, proche des 3 100, 3 200 dollars. Voir une belle structure en W. Et justement, je disais que pour prendre un trade, il faut trois raisons. Localisation, structure, divergence. La localisation, en soi, on l'a. La structure, on ne l'a pas. La divergence, est-ce qu'on l'a ? Alors, je ne l'ai pas. Si je descends, il était temps, je suis sûr que je ne l'ai rien. Non, je n'ai rien pour l'instant. Pour l'instant, je n'ai rien. Sur le 4 heures, j'ai eu la divergence, c'est-à-dire qu'on a fait des creux de plus en plus bas, mais on a fait des creux de plus en plus haut ici, on est repassé au-dessus des 0, donc la divergence aurait été validée. Même chose sur le RSI ici. Donc, la divergence, on l'a en 4 heures. Donc, on pourrait prendre le trade en 4 heures, mais encore une fois, il faut une structure, et la structure, on ne l'a pas, donc il faudrait peut-être plus de consolidation avant de pouvoir prendre une position. Donc, pour l'instant, rien à faire, on est sur le milieu de range, et donc voilà, les scénarios qui m'intéressent, c'est soit une structure ici, donc avec un beau rebond et une structure ici pour au moins viser les 4 000 dollars, voire plus haut, mais pour moi, les 4 000 dollars, c'est la zone A à regarder parce que si on prend 61 à 70% de retrassement de cette baisse-là, on arrive dans cette zone-là, donc résistance hebdomadaire plus retrassement aussi beau. Donc, soit, une structure ici, soit une structure en dessous de ce creux-là, où justement, on allait chercher toute la liquidité, donc genre en mode on fume tout le monde, on pousse à la divergence puisqu'en daily, on n'a pas la divergence, on pousse à la divergence, boum, on repasse au-dessus des 3 000 dollars, le milieu du range, et à ce moment-là, on vise le haut du range ou au moins vers ici, donc là, on va avoir une bonne occasion, soit, je pense, je pense, il vaut mieux être pessimiste comme ça, si ça rebond, on va me voir là, voilà, et si on, et sinon, autre scénario, au-dessus des 4 000 dollars, et voilà, et après, le scénario de la mort, c'est ça, mais voilà, ça, j'ai pas envie d'en parler, donc voilà, j'ai fait le tour sur Bitcoin Ethereum, vous voulez enchaîner sur l'actualité, le Fonda, et on fera de la technique sur des actes peut-être tout à l'heure ? J'enchaîne de suite sur le Fonda, donc, c'est parti, les frères. J'ai l'impression que je fais un monologue depuis tout à l'heure, frère. Pas du tout, pas du tout, c'est que de toute façon, tu t'envoies des scénarios les jeux aux enfants. Non, non, mais, je pense que ça intéresse quand on te donne trois scénarios comme ça en plus. Donc, écoute, au niveau des actualités, on va commencer gentiment avec le Coin Hebdo, déjà, voilà, qui est sorti tout à l'heure. Donc, on a des actus sympas en réalité, on a fait pas mal d'articles très très intéressants cette semaine, honnêtement, les gars, je suis content. Donc, déjà, on a Samsung qui met le paquet, comme c'est écrit. Attends, on m'a dit ça me fait une analyse technique ? Ouais, vraiment, il fait une analyse. Oh non, attends, tu veux que je mette son stream ou pas ? Ouais, mais on n'aura pas le son. ça sert à un peu. Ouais, Mais attends, mais juste montre l'écran, ça me termine. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est trop flou. Il est totalement flou. C'est sur mon écran, si jamais. mais qu'est-ce qu'il fait ? Lui aussi, il est sur les 30K, gros, mais par contre, avec un côté un petit peu plus trollesque. Mais légèrement. Il dit quoi, non, Thomas ? Attends. Ouais, il dit des connes, il va fatiguer. Vas-y, il va fatiguer. Coucou frérot, mais il troll de toute façon. Donc, je me mets sur les actualités, les frérots, donc comme d'hab sur conneacademy.fr. Donc, on a Samsung qui met le paquet côté crypto. Alors, ça me rappelle à l'époque, déjà, vous me corrigez si je me trompe, mais ça, non, c'était pas Samsung, c'était HTC, je crois. On avait eu des smartphones à l'époque qui commençaient à intégrer des wallets directement dans l'OS, un truc comme ça. C'était des petits concepts et puis ça n'avait pas trop suivi, c'était en 2017-2018. Là, on voit que Samsung revient cette fois avec un magasin dans le Metaverse, donc un magasin qui se passera sur Decentraland, avec plusieurs choses au programme, donc des quêtes interactives, un tirage au sort avec des objets exclusifs et une soirée avec le DJ Gamma Vibes. Donc, c'est sympa, ils essaient de faire de l'événementiel sur Decentraland. Ensuite, un grand pas vers les NFT. Donc, cette fois, ils vont proposer des télévisions connectées, des Smart TV avec directement dans le système d'exploitation de la télé, la possibilité de rechercher, acheter, échanger des NFT. Donc ça, plutôt sympa. C'est plutôt histoire d'être dans les médias. Ils ont bien réussi leur coup puisqu'on est en train d'en parler. Maintenant, est-ce que des gens vont vraiment le faire depuis leur Smart TV ? On verra. Pourquoi pas ? Écoutez, pourquoi pas ? Non, mais ça peut déclencher des trucs en soirée pour les célébrités, pour les événements, ce genre de trucs. Tu vois, si tu as une télé immense et que tu as du monde chez toi et que tu fais un achat en direct ou un mint en live comme ça se fait en ce moment. Mais ouais, là, c'est plus de la com, je pense. Oui, c'est de la com. Après, donc un partenariat vert avec Cardano et Veritry. Donc là, cette fois, c'est de l'investissement dans la reforestation. Donc ça, c'est plutôt pas mal et on le voit. Et en fait, vous noterez un truc. Je vais dire un truc de gros fils de putain. Ça peut nous coûter cher. Je suis désolé, Léo. Non, mais t'as rien. Non, non, mais... Non ! Regarde, regarde. Quand tu vas sur Defiliama, quand tu vas sur Defiliama, donc, t'as Solana qui a eu une petite communication en mode on a une blockchain verte. Mais tu vois, les autres, ils parlent pas d'écologie. Ah non, mais j'étais sûr, je suis sûr de ça. On a trois blockchains qui parlent d'écologie. On a Cardano. Tu veux parler d'Elrond ? Non. Non, c'est vrai que j'ai pas parlé d'Elrond. Elrond, c'est écolo. J'y ai même pas pensé. Ouais, c'est même carbone négatif. Elrond, il plante des arbres. Il plante des arbres. Non, mais merci pour le soft case. Ce que je voulais dire, c'est Cardano, pour le moment, il se passe rien dessus à l'exception de Cardashift qu'on a couvert sur le site cette semaine. Donc, du coup, il parle de partenariat, il parle d'écologie. On a Tezos où il se passe littéralement rien. Du coup, il parle d'écologie. Et on a Algorand où il ne se passe rien. Algorand où il ne se passe rien. À part, excusez-moi, il y a eu effectivement un partenariat avec le Salvador parce que vous ne le savez peut-être pas, mais les paiements en Bitcoin au Salvador, c'est des nœuds Lightning Network qui sont par-dessus la blockchain Algorand. En réalité, le Lightning Network Bitcoin il tourne sur Algorand. Mais sinon, Algo, mais sinon, Algo, voilà, niveau DeFi, il y a R. Donc, en fait, vous l'aurez compris, ceux qui font des choses ne parlent pas d'écologie et ceux qui ne font pas grand-chose parlent beaucoup d'écologie. Et ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un mal. C'est juste qu'en fait, vous voyez, dès que tu prononces les trois lettres NFT sur les réseaux sociaux, on l'a vu. T'as vu, sous les réponses de la CACORP. Ah ouais, c'est une dingue. T'as l'impression que... c'est Taddy Voldemort. Ah bah, c'est Taddy Voldemort, frère. Ah ouais. Voilà, donc du coup, t'as d'autres projets qui... Et c'est pour ça que je mets quand même des petites retenues. Ah, on s'est fait host. Ah, on s'est fait host par JDC, je crois. Par JDC, je vois des émutes incroyables. Merci beaucoup, Sam. Ils étaient en manque d'analyse technique. Moi, j'avoue, je sais pas si t'es KO après une heure ou une heure et demie de stream, mais en tout cas, t'es le bienvenu si jamais tu veux passer. T'es le bienvenu dans le chat, tu hésites pas. Là, on est en train de parler d'écologie du coup. Et donc, voilà. Bon, Cardano, ils sont dans une logique. Nous, on met notre temps pour développer, ça va arriver. On va voir, on va voir. À la limite, Cardano, on va voir. Je pense qu'il va se passer des trucs. Algorand, ça fait un certain temps qu'on attend. Tezos, bah Tezos, c'est encore pire. Moi, Tezos, je l'ai un peu mauvaise parce qu'à l'époque de 2017, vraiment, c'est comme EOS, c'était une blockchain, elle était vraiment hype. Vraiment, les gens, ils étaient en mode, ouais, c'est le futur, c'est vraiment l'Ethereum killer, c'est la gouvernance, c'est colos, c'est du proof of stake, pète sa mère et tout. Et en fait, aujourd'hui, ils font des partenariats, ils font des gros titres dans les médias, mais d'un point de vue, on va dire purement crypto pour nous, utilisateurs, spéculateurs, fondamentalistes, bah, c'est pas trop ça quoi, Tezos, tu vois, il est 36ème, niveau DeFi, je connais rien dans la liste quoi, il n'y a pas de TVM. Ah du coup, il y a un partenariat avec Vitality d'ailleurs sur Tezos. Ouais, je sais, partenariat avec Vitality, ils ont fait un partenariat avec Group Casino je crois, où ils ont fait un stablecoin, donc ils font des partenariats, mais... Ouais, ils font de la com, c'est des blockchains qui font de la com quoi. Voilà, ils font de la com, mais on voit pas, on voit pas vraiment d'utilité... À quoi tu allais dire ils brassent du vent quoi ? Bah c'est... Non, c'est pas le même d'angle d'attaque, tu vois, et en plus c'est même pas une question de budget parce qu'ils ont levé des sommes de fou, de mémoire, c'est juste qu'ils ont un angle d'attaque qui est complètement différent, ils sont pas dans la DeFi et ce genre de truc quoi. Donc on va voir, moi je demande à voir, je crache pas tout mon sel parce que si ça se trouve il va se passer des trucs, c'est juste pour vous dire voilà Cardano, ils sont là depuis 2017, 2018, et pour le moment ça bouge pas des masses, Tezos et Algorand, c'est pareil. Juste un truc, peut-être qu'il y a des gens qui sont arrivés sur le stream, ils capent même pas où est-ce qu'ils sont arrivés en fait. Mais pour ceux qui sont arrivés sur le stream, voilà, vous êtes sur la Masterclass, donc concrètement c'est un stream de 1h30, 2h tous les dimanches à 21h, après le stream de JDC, où justement avec l'équipe CoinAcademy, donc Capet et Alex, rédacteur en chef de chez CoinAcademy, où on parle de l'actualité et aussi on fait des analyses techniques, on a fait un peu d'années techniques sur Bitcoin Ethereum avant et on fera ça sur les altcoins après l'actualité. C'est ça. Et tous les dimanches, on fait toujours un mix d'analyse technique, d'analyse fondamentale, de NFT, on parle un petit peu de tout le marché. On est moins dans le fondamental deep que Sam, je dirais, parce que Sam, vraiment, lui, il ne fait que ça, il parle aux bonnes personnes et moi, pour le moment, je suis plutôt en mode on va continuer d'aller sur les grosses bases dans la vulgarisation parce qu'on ne peut pas être sur tous les terrains et on le voit à chaque fois qu'on échange avec le chat Twitch, il y a toujours plein de nouveaux arrivants. Il y a encore des grosses lacunes. On est vraiment dans la vulgarisation et du coup, on se complète bien parce que Sam, il va plus dans le deep donc ça me va. Enfin Sam, je dirais tout JDC parce que Morgan, Benoît, c'est pareil, pas de souci et les autres, bien entendu. Donc voilà. Donc là, on était en train de parler d'actualité. Donc Samsung qui font plusieurs partenariats. Ensuite, on a la banque Banca Generali qui est une banque italienne qui a fait un investissement dans Cogno qui est un groupe qui gère des portefeuilles crypto pour les clients italiens. Cette banque-là, elle va proposer l'achat-revente de Bitcoin et elle va proposer un service aussi que je trouve assez intéressant pour le coup. Quitte à être une banque et faire du centralisé, autant le faire bien. Ah oui. Un multi-signature pour permettre dans certains cas de pouvoir récupérer l'accès à des wallets comme pour une succession par exemple. et j'imagine par exemple si tu veux faire un héritage, proposer une solution pour que si jamais tu meurs d'un coup et que ta descendance puisse récupérer tes clés parce que si tu n'as pas dit ton mot de passe à ton gamin et que tu cannes avant, c'est un peu génial. Ça, c'est super intéressant pour moi parce que c'est le genre de projet, c'est le genre de choses dont on aura besoin dans les années à venir pour ramener du monde. Parce qu'en fait, on n'a pas vécu encore cette partie où il y a des gens qui meurent et qui ont de la crypto. Et sans parler de ça, pour moi, les cryptos sont toujours trop inaccessibles. Alors, inaccessible, c'est un grand mot, mais trop inaccessible au grand public dans le sens où on est toujours trop en contrôle de nos seed phrases et c'est trop compliqué en fait. C'est bête, mais garder un papier avec 24 mots sécurisés et pouvoir le léguer. D'ailleurs, tu as commencé à utiliser des produits qui sont assez intéressants pour marquer des seed phrases dans du métal, etc. Mais ça reste quand même, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Déjà, c'est un prix d'entrée qui est élevé. Si tu veux être très sécurisé et que tu ne veux pas tout perdre, les gens, ils perdent leur mot de passe tous les jours pour se connecter à leur banque. Est-ce que tu me parles de sécuriser tes cryptos quand tu es en train d'écrire un article sur comment sécuriser les cryptos ? Quoi ? Je ne sais pas. Il est fort. En tout cas, sans parler de ça, pour moi, le futur des cryptos n'arrivera pas tant qu'on n'aura pas simplifié ça. C'est-à-dire que... De toute façon, gros, regardez mon navigateur. On a juste un Metamask, un Phantom, un Kepler, un Cosmos Nation. C'est bon, quoi. Ouais, voilà. Tu as ça, tu as ton Ledger, tu vois, tout ça, c'est lourd. Et nous, on a 20, 30 ans, 40 ans, ça va. Mais quand je vois mes grands-pans qui ne s'en sortent pas avec leur application de leur banque rémunérale, comment ils vont faire ? Mon père, je lui donnais des bitcoins et du coup, il était vraiment en mode mais attends, mais comment j'y accède ? Genre en mode, il n'a jamais retrouvé le mot de passe. Ouais, voilà. C'est... Nickel. Comment il s'appelle ? Celui qui a de l'or, le plus gros investisseur dans l'or qui déteste bitcoin et son fils. Oui, Peter Schiff. Peter Schiff, par exemple, il a perdu, je ne sais plus, quelques centaines de milliers de dollars en bitcoin parce que pareil, il a perdu sa chiffre et il ne l'a jamais noté. Et ça arrive à des gens qui sont quand même dans l'investissement et qui sont dans plein... Et du coup, pour revenir juste sur l'article, du coup, je me permets de le placer quand même, mais du coup, Alex est en train d'écrire un article qui est hyper complet sur comment sécuriser tes crypto-monnaies quand tu as moins de 10 000 dollars par exemple en crypto-monnaie et comment tu fais quand tu as plus de 10 000 ou 100 000 dollars et vraiment aller dans le deep dans le mode est-ce que tu ouvres un coffre à la banque ? Est-ce que tu as des outils qui sont à disposition qui le font ? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais par exemple sur mobile ou pas ? Sur desktop ou pas ? Tu vois, genre vraiment les bonnes habitudes, etc. Là, on est chance de faire quelque chose de complet. Parce que même les gens qui sont dedans, en fait, ne savent pas comment Oui, il y en a beaucoup qui ne savent pas vraiment ou qui croient bien le faire mais qui font des erreurs. par contre, on est genre, tu pertes si tu as vu ça, Alex, si jamais j'avais fait ça moi aussi. Ouais, ouais, on en a un. Mais un truc genre plus avancé vraiment, c'est un boucle d'argent et c'est parano. Là, c'était plus côté paranoïa, côté NFT aussi qui est intéressant sur comment envoyer tes NFT pour les sécuriser, comment toute cette partie-là. Et en fait, c'est moins dans la partie comment sécuriser ses cryptos et ses wallets, etc. Plus comment sécuriser ses sitphrases, en fait. Là, ce sera plus là-dedans. Parce qu'au final, on a beau avoir tout qui est très sécurisé, vous perdez vos sitphrases, vous perdez tout. C'est simple. N'importe qui, à vos 24 mots, il a toutes vos cryptos. De toute façon, les gars, vous verrez, pour terminer la parenthèse sur la sécurité, en gros, il faut prendre un gros coup de chaud, il faut prendre peur d'un coup, accumuler de la connaissance en sécurité bien comme il faut et après, tu n'as plus peur du tout parce que le risque zéro, il n'existe pas. Mais quand tu es confiant sur tes positions de sécurité, tu es en train de dire qu'il faut qu'on se fasse hacker pour qu'on sécurise nos cryptos. Non, mais un petit OpenSea est down et j'ouvre mon wallet et il n'y a plus rien dedans, ça suffit à me mettre une petite gifle. Je me suis réveillé, j'ouvre OpenSea, tous mes NFT ont disparu. Je me suis dit ah, bizarre. Quelqu'un a eu accès à mon Metamask, je n'étais pas assez sécurisé. Ah ouais, c'est chaud. Mais ouais, non, c'était juste OpenSea qui était down quelques minutes, ça allait. Ouf, ok, tu vois, c'est ce genre de coup de chaud là que je vous ai dit. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'ai pris ce coup de chaud là et j'ai acheté mes trois crypto-styles et hop, c'est parti. Parce que je me suis dit ok, je n'ai pas envie que ça m'arrive pour de vrai. Moi, j'ai perdu le PC portable à Lisbonne et franchement, je me souviens, je devais être en stress de baiser. Ce n'était pas la folie. Moi, j'avais perdu mon téléphone à l'époque. c'était si violent. Voilà, ensuite, Paypal qui va lancer son stablecoin, c'est du quasiment sûr. Donc, un stablecoin basé sur le dollar en partenaire avec les régulateurs. Chose plutôt pas mal parce que ça va permettre de faire de l'émission de monnaie sur différentes blockchains. Eux, ça leur rapporte un gros coup de con déjà d'une part et je pense que ça va leur permettre de créer de nouveaux produits pour pour Paypal tout simplement. Donc, c'est bien, ils sont en l'air du temps. Après, on attend que ça arrive en Europe parce qu'on connaît. C'est toujours Paypal US. Nous, de toute façon, l'Europe, c'est l'euro. Et les stablecoins euro, ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas faute qu'on… Nous, on en veut, mais est-ce que la Banque Centrale Européenne elle en veut ? On est sûr. Il y en a sur Rosmo qui est pas mal stablecoin euro. Ah ouais ? Rosmo aussi, ils ont un stablecoin euro. Et tu peux… D'ailleurs, moi, je heal dessus. Je heal du Osmo euro et du EURT. Mais c'est du Tether ou c'est de… Parce que Tether, ils ont un… Et même sur Curve, tu as des trucs comme ça. Il y a le EURT. Tu parles du EURT ? Ah, mais c'était un autre, je crois. Je suis mort, ils ont créé un truc qui s'appelle NGM. Non, non, mais là, il n'y a que EUR. Ouais. Sur les pools, il y avait un EURT, je crois, non ? Je crois qu'il y a autre chose, je ne sais plus. Va sur les pools et fait contrôle EURT. Contrôle F. Attends, de quoi, pardon ? Sur les pools. Ouais. Parce qu'il y a une pool. Et tu fais… EUR, EURT. Ah non, c'est que du EURT. en dessous, en dessous. Il y en a encore une après. EURT. Encore ? Ah oui, c'était EURT. c'est juste que du EURT. NGM. Non, ce n'est pas NGMI, c'est NGM. Bref, ensuite, le Kazakhstan. Alors, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux ce qui se passait au Kazakhstan. Moi, j'ai envie d'en parler. Moi, en fait, juste, j'aimerais couper sur ça parce que j'en ai ras-le-bol que les gens, ils sortent une news et en mode « Ah, mais du coup, c'est pour ça que ça a dump. » C'est pour ça, les gars. Non, non, vraiment. Non, mais en fait, si c'est à cause du Kazakhstan, ça va, je hold alors. Non, sérieusement, ça sert à quoi de dire une actualité fait baisser le prix ? Ça sert à quoi ? Juste à te rassurer, de dire « Ah, c'est normal que ça a dump. » C'est exactement ça. Mais c'est débile, Ça donne juste une excuse. Là, c'est encore plus débile parce que là, on parle de hashrate. Un rush rate, il descend, il remonte. c'est pas dramatique. Non, mais juste pour ça, tu vois, c'est comme quand il disait « Ouais, Elon Musk a arrêté de supporter Bitcoin sur Tesla. » C'est fin de game. On a à foutre. Bitcoin, il fait des plus 50%, des plus de 100% ou des moins 50% sans actualité. Ouais, mais c'est toujours bien d'avoir une excuse. Les gens aiment bien. Par exemple, expliquez-moi pourquoi le Bitcoin a d'hommes de 6 000 à 3 000 dollars en 2018. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Ils vont te dire il y avait une news à ce moment-là. Si tu cherches, il y a toujours une news. Après, le China FUD, ça marche bien quand même. Ouais, ça c'est réutilisable. C'est réutilisable. c'est réutilisable. À la carte. À la carte. Mais en tout cas, Kazakhstan, c'est quand même un des pays qui pèsent le plus en puissance de hashrate. C'était du 18% et il y a eu une coupure de 13,4% du taux de hachage à cause de ça. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce que je n'ai pas suivi de fond ton comble et c'est chaud ce qui se passe au Kazakhstan. Enfin, c'est chaud et c'est bien. C'est en train de bouger. Il y a des histoires avec visiblement des histoires de gouvernement corrompu. Donc, les gens, ils sont en train de secouer le gouvernement. De ce que dit là, justement, dans l'article, comme quoi Internet a été coupé. Ah oui. Pour miner, c'est compliqué. Ça prend des dimensions de ouf. Là, c'est vraiment puissant ce qui se passe au Kazakhstan. Ah oui. Ils se relèvent pour de vrai. ce n'est pas les gilets jaunes. Ouais. Ah oui. Non, mais ce n'est rien à voir. Ah oui, là, c'est solide. Oui, ça rigole zéro. Bref, voilà. Mais quand même, petite parenthèse, il faut savoir que Kazakhstan, c'était un des plus gros paradis du mining de Bitcoin parce qu'électricité, elle n'était pas chère du tout et que jusqu'à peu, les gens se disaient bon, c'est à peu près safe. Mais là, avec ce qui se passe en ce moment, je pense que les mineurs, ils vont y réfléchir en deux fois avant de mettre les installations là-bas. Il y a ça aussi, ça va commencer à être compliqué de trouver des pays pour miner pour pas cher comme il y en avait avant un peu de partout et ouais, ça va s'ouvrir dans l'Afrique. Ça va aller vers l'Afrique, ça va financer des projets. Moi, j'aimerais vous en parler tôt ou tard avec Big Block Data Center et d'autres spécialistes du mining, des projets où en fait, on se sert de Bitcoin pour financer des projets de barrages hydroélectriques, etc., pour avoir de l'électricité pas chère d'une part et puis faire de la transition énergétique d'autre part avec des trucs un petit peu plus viables que de l'éolien. Bref, MoneyGram obtient 4% de CoinMe. Donc, MoneyGram, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui permet de faire des transactions à travers le monde. Entreprise très connue. Pourquoi je souris ? Parce que c'est un petit peu... Pour blanchir mon argent, c'est ça ? C'est toi qui l'as dit, pas moi. Western Union, MoneyGram. Il y a une chanson qui s'appelle MoneyGram, justement, je crois, de mémoire. C'est possible. Mais oui. Bref, c'est... Après, c'est toujours l'image qu'on a, mais c'est pas que ça, en réalité. C'est pas que ça, bien sûr, mais c'est juste que c'est un service de paiement tous les bureaux de tabac un petit peu chelous. Tu auras toujours le logo MoneyGram et tu sais que ça se passe bien là-bas. Bref, ils ont fait une acquisition de Coin.me qui est un service d'achat, de revente de Bitcoin et de distributeur de Bitcoin. Donc, c'est bien. Ils se placent aussi dans le secteur de crypto. Je trouve ça bien d'en avoir parlé. Il faudrait qu'on liste tôt ou tard tous les, on va dire, mastodontes du paiement parce que là, on rigole, mais en vrai, Western Union, MoneyGram, PayPal, tout ça, il faudrait qu'on liste tout et qu'on voit en fait leurs investissements en crypto. Et j'aimerais même aller plus loin, pas que ça, parler aussi des fonds d'investissement du web de Bitcoin. Parce que ces boîtes-là, elles investissent dans des fonds qui n'investissent pas, non ? La plupart, elles n'investissent pas en tant qu'entreprise. Tu disais, regardez dans quoi elles investissent ces boîtes-là. Mais elles investissent dans des fonds qui investissent dans des cryptos, la plupart, dans des fonds. Oui, bien sûr. Ça dépend, mais il faut essayer de remonter jusqu'à la racine pour voir un petit peu comment les anciens vendent dans le nouveau monde, tu vois. Parce que l'argent n'a pas d'odeur. Et puis, de toute façon, c'est le futur. C'est le futur, il faut le dire aussi. les cryptos, moi, je n'ai pas de doute vis-à-vis du fait que ce soit le futur. Tu voulais peut-être parler d'un mini bullrun sur les NFT, Alex ? Oui, on a eu quelques news NFT. Alors, toujours pareil, est-ce que les news ont amené le bullrun ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Mais on a eu, sur CoinAcademy, c'est intéressant. Mets-toi sur mon écran, oui. Tu peux avoir les volumes sur CoinAcademy, c'est sympa. Et voilà, on a eu un début de bullrun NFT, tu vois, Fancy Beers qui ont explosé, Swamverse qui ont repris pas mal. Je ne sais pas si tu vois, mais en bas à droite, ici, le volume qui est exprimé en dollars, puisque ici, on a la devise dollar. Et donc, le haul, ça représente le marché entier des NFT. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on est à 200 millions de volume par jour en ce moment sur OpenSea. quasiment le record. On a eu une grosse journée hier qui a été ralentie même par OpenSea, qui ont été, le site était down pendant 45 minutes à une heure, un truc comme ça. Donc, pareil, du monde qui se plaint toujours d'OpenSea, mais on continue d'utiliser que ça parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne en face pour faire quelque chose de solide. Est-ce qu'on attend ? C'est fou parce qu'il n'y a pas eu ça sur Solana par exemple où on passe plus facilement d'une plateforme à une autre où personne n'a réussi à s'installer en tant que gros mastodonte du marché, ni Solanart, ni Magic Eden, même si Magic Eden... Moi, j'ai peut-être aussi l'impression qu'en gros, on a une sorte d'effervescence autour des bordailles, des mutants, etc. et qu'il y a pas mal de gens aussi qui prennent des profits légèrement parce qu'en fait, on voit que le truc a corrigé de 15-20% et que cet argent, il va quelque part, tu vois, genre en mode... Est-ce que, par exemple, ils n'ont pas mis dans d'autres collections ? Justement, tu me parlais de petites collections qui pètent. Ouais. Non, pas là, du coup, là. Où ils sont ? Non, je ne les vois pas. J'ai perdu le nom. Mais tu as Gunslinger qui ont pas mal pété. Il faut que je retrouve, j'ai perdu le nom de la collection. Mais il y a une collection qui est passée de rien à tout d'un coup et ça, c'était assez impressionnant. C'était du coup pas mal de personnes qui sont replacées sur des anciennes collections. Par exemple, typiquement, en Sombverse, c'est une collection qui est là depuis un petit moment, tu vois, et qui a pris du coup son 4000% d'un coup, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça délire ? C'est une collection NFT qui est... C'est des collections NFT qui sont... Oh, wesh. Mais tu vois, j'ai une question. J'ai une question. Bon, tu n'as pas forcément la réponse. Oh, regarde le nombre de ventes. On est passé de 67 ventes ou 45 ventes par jour à 1200 ventes par jour. Mais en fait... Tu as un Face Banks qui a mis sa story en disant ça va pump, ça va pump, les deux pumps. Du coup, les gens l'écoutent et ensuite, il dit bon, mon prochain call, c'est ça et ça joue aussi. Ah ouais, c'est Banks qui a fait le call ? Pas que lui, mais souvent, quand lui le fait, tu as toujours deux, trois gros investisseurs ou deux, trois gros insufférenceurs NFT qui en parlent aussi et là, il y avait lui, en l'occurrence, il y avait Bini Maxi qui est aussi quelqu'un qui aime bien pump ses bagues pas mal aussi. mais ouais, là, pour le coup, Swamp, je ne l'avais pas vu venir. C'est une collection qui est là depuis un petit moment qui avait bien marché à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils sont sortis, ça s'est bien passé, pas de gros pump, pas de gros crash. Ensuite, il y a eu un bon pump qui n'a pas duré mais il y a eu un bon pump et là, par contre, impressionnant. là, d'un coup, en fait, des anciennes collections NFT qui étaient là depuis un petit moment mais qui étaient quand même en place dans le sens où elles avaient leur réputation, tu vois, et là, tout le monde s'est rué dessus. Alors, ce qu'il faut savoir ce qui s'est passé aussi, c'est que... Ouais, ce qu'il s'est passé, c'est que... Le prix moyen, il est passé de 0,27 à 0,55 et fin décembre, il est à 0,15 donc fois 3. Ça va, vu le nombre d'achats, il y a eu beaucoup de ventes. Là, t'avais Disneyland qui parlait de lancer son métaverse, t'avais... Et du coup, aussi, demain, bon, c'est quasiment la seule collection NFT que je suis, mais il y a une keynote de mécaverse, du coup. OK. Mais vraiment en mode, ils l'ont vraiment pubé et tout, ils ont dit 10 janvier, keynote et tout, donc je me demande ce qu'ils vont vouloir révéler et je pense que cette méthode de communication va arriver de plus en plus genre des collections qui donnent des rendez-vous en stream ou genre vraiment pour faire des grosses annonces et qu'ils les font comme ça en mode, ils révèlent un peu, là, de ce que j'ai compris, ils vont révéler un petit peu ce qui va se passer en 2022. Donc, tout, voilà. Et puis dans les métaverses aussi. Dès qu'il y aura des métaverses qui seront bien cotées ou tu pourras faire de la diffusion directement dans le métaverse avec les autres et tout. Typiquement, Disneyland, là, qui veut lancer son métaverse, pas pour le coup, rien que pour le nom, ils sont capables de faire quelque chose de lourd à voir s'ils ont le public pour mais c'est possible. Demain, il y a... que je retrouve... Demain, il y a le livre, le book game de Gary V aussi qui sort demain et du coup, pour ceux qui avaient acheté les livres, il avait sorti, il avait fait une super opération de com, il est trop fort. Même moi, il m'a fait acheter 12 livres. J'ai 12 livres de Gary V. 12, pourquoi ? En fait, chaque personne qui avait acheté au moins 12 livres recevrait du coup un NFT. On ne savait pas trop, on ne savait même pas ce qu'on allait recevoir en soi même si on se doutait que c'était un NFT mais du coup, apparemment, on va recevoir des tokens ou du NFT de son jeu. Je n'ai pas assez dit un jeu, un book game qui est sur une... Ça me fait un peu penser aux artistes américains qui mettent du merch et qui disent, qui vendent un CD avec leur merch pour dire j'ai fait 500 000 vendres. Ouais, c'est ça. Là, du coup, il était best-seller sur Amazon son livre en 2-3 jours parce qu'il fallait en acheter 12. Donc, chaque personne qui voulait faire partie du jeu, recevoir l'air drop, il fallait 12 livres. Donc, il y a des mecs qui ont acheté 120 livres pour avoir une NFT et des mecs qui ont acheté 240 livres. Bah ouais, mais tu vois, on n'a jamais vu autant de lecteurs. Ah ouais, c'est un truc fou. Et du coup, il s'est dit, les gens... Autant de fans d'art, surtout. Les gens adorent l'art, c'est fou. Et du coup, ouais, là, c'est sur Immutable, du coup, son livre. C'est un fond jeu, là. Ça a l'air pas mal, Du coup, j'ai regardé un petit peu parce qu'il fallait que je me crée un wallet, etc. Et ça a l'air pas mal. En plus, c'est facile, tout lié à Metamask, rien à faire. Mais ouais, il y a ça qui arrive demain. On a eu un petit boule market NFT où toutes les vieilles collections, mais qui étaient les collections historiques, en fait, tout ce qui est sorti en 2017, 2018, 2019 et début 2021 aussi et qui sont quand même, qui ont quand même gardé une bonne réputation, c'est-à-dire avec une team derrière qui était solide et qui n'était pas juste des money grab et qui continuait de taffer, ont d'un coup eu leur pump. Et en fait, ça vient aussi en partie d'une star chinoise. Alors, je ne connais pas du tout les stars chinoises, les célébrités en Chine. Il y a une célébrité en Chine qui a fait sa propre collection NFT. Donc, je ne vais pas juger, mais j'imagine un money grab comme on connaît. Je suis connu, j'en suis mis NFT et voilà. Surtout en Chine où il y a du monde. Du coup, il a fait sa collection NFT, ça a ramené du monde. La collection a explosé forcément. Et de là, par contre, je pense que ça a ramené beaucoup de nouvelles personnes dans la NFT sur OpenSea, c'était sur LTH. Donc, ça a ramené du monde, ça a ramené de l'argent et ça a fait pump un peu partout. Le truc, c'est qu'on s'est retrouvé avec OpenSea qui était d'or. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que tout va rester sur Ether et est-ce qu'il va y avoir une action sur les autres blockchains parce que je me dis que les collections quand même sur Solana, merci pour les stops d'ailleurs, merci beaucoup, elles sont beaucoup moins capitalisées, peut-être plus facile à POM. Je ne sais pas. Quand ça va arriver, en tout cas, ça reste violent, je pense. Mais ça commence à se plonger sur Solana. Il y a quelques gros noms qui se penchent dessus. Ils ont eu pas mal d'achats. Mais sur Solana, je ne parierais plus sur des petites collections que sur les grosses persos parce que justement, si tu vas sur Solana, c'est que tu es un peu plus des gènes, un peu plus des gènes, débutants. En gros, c'est ça. C'est des débutants qui veulent faire du levier, ils vont aller sur Solana, c'est gratuit, il n'y a pas de frais, c'est rapide. En plus, visuellement, c'est souvent plus attractif parce que les NFT sur Solana sont plus simples à modéliser. Donc je pense que c'est plus ce genre de débutants. Ce qui va faire du bien sur Solana, c'est quand le Phantom Wallet mobile, il va sortir. Et là, c'est imminent. Ça, ça va tout débloquer parce que pour le moment, le seul vrai Phantom Wallet... Je ne pense pas que ça va générer tant de volume que ça. Non, mais ça va aider et dans le temps, ça va... Moi, je pense que ça va débloquer beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça va être instantané le résultat, mais je pense qu'en tout cas, ça va aider beaucoup parce que même moi, je le vois, il y a beaucoup d'NFT que j'ai achetés où c'était sur mon téléphone, sur MetaMask. Ça m'est arrivé plusieurs fois de l'utiliser, même si ce n'est pas hyper pratique. Je n'ai jamais testé sur mobile. Ce n'est pas hyper pratique. Aujourd'hui, n'installe jamais un wallet sur ton mobile. Oui, ce n'est pas hyper pratique, ce n'est pas sécurisé. Et encore, je trouve que ça n'est pas sécurisé. Oui, on dit souvent que ce n'est pas sécurisé, mais en réalité, du coup, tu es obligé d'utiliser le navigateur de MetaMask pour que ton MetaMask soit connecté, alors qu'en soi, si tu te fais hacker sur un navigateur classique sur ton téléphone, tu as moins de chances que ça atteigne ton MetaMask. Alors sur ton ordi, souvent, ton MetaMask est déjà connecté ou ce genre de choses sur ton navigateur. Si tu utilises le même, tu prends plus de risques. Pour moi, côté CQ, c'est du pareil au même. Oui, je pense que... Si jamais vous voulez faire un peu de DeFi sur mobile, sachez qu'en fait, sur MetaMask, quand vous lancez l'app, attendez, je vous montre un exemple à l'écran. Quand vous lancez l'app, vous avez un navigateur intégré à l'app et il faut absolument passer par le navigateur de MetaMask dans l'app pour que ça fonctionne parce que si vous utilisez directement, je ne sais pas, vous allez sur un site internet depuis Safari ou Google Chrome, ça ne fonctionnera pas. Yes. Je ne sais pas si tu as testé Kepler aussi. Kepler, tu peux aussi aller sur Osmosis depuis l'application Kepler. Mais Kepler, le problème, c'est qu'ils ont trois chaînes. Ils ont Regen, Osmo et Atom. Ah oui, non, forcément. Mais moi, je sais qu'Osmosis, par exemple, maintenant, je le fais toujours sur le téléphone, mais en fait, tous les jours, je vais récupérer mes Osmos et je les campende mais en gros, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer sur l'application. Ça marche très bien. Ça marche très bien et c'est le même MetaMask. Donc, vous pouvez utiliser toutes les chaînes EVM. Vous pouvez utiliser Moonriver, Phantom, Polygon, Chronos, l'ABSC, etc. Ça fonctionne extrêmement bien et j'ai pris de plus en plus l'habitude d'utiliser sur mon téléphone, honnêtement. parce que des fois, tu es en déplacement et je pense au Retrib par exemple, tu as un truc qui pète très très fort, tu n'as pas accès au PC, ça peut être bien. Donc après, effectivement, ne perdez pas votre seed, ne vous faites pas piquer votre téléphone si possible, faites le nécessaire et ça peut être pratique. Voilà, je te redonne l'écran. j'ai lancé un sondage sur mon chat Twitch pour vous demander si vous avez des NFT et si vous prévoyez d'en acheter ou pas. S'il vous plaît, je serais chaud d'avoir un vote pour voir un petit peu est-ce qu'on est early ou pas. T'as dû mettre non, entre parenthèses, not gonna make it. Il y a beaucoup de oui pendant ce temps quand même. Il y a pas mal de oui, j'en ai pas pensé au temps. On est sur une audience aussi qualifiée, je pensais pas, je pensais qu'il y aurait beaucoup de non. Bon, c'est pas ce chat-là qui va me dire que c'est à cause de l'écologie qu'ils achètent pas d'un essai, mais quand même. Pas trop d'écolos dans le chat. Kappa, tu voulais peut-être parler de l'article sur Ori ? Sur Ori, ouais, on va en parler, bien sûr. C'est parti, je reprends la main. Alors, les gars, vu que des fois je me sens responsable quand je parle pas assez fondat, assez deep, donc j'ai passé deux jours sur Ori pour le coup. Ah ouais, il y a du taf. J'ai passé deux jours, au début c'était pas évident parce que je savais pas trop comment m'y prendre, tu vois, et en fait, j'étais vraiment débile parce que leur light paper récent, il est super complet. De toute façon, à la fin de l'article, je vous laisse des liens utiles. Vous avez un light paper qui a été traduit en français par la communauté Aurori France, c'est vachement bien. Donc déjà, en plus de l'article, si vous voulez vous lire juste le light paper, vous avez tout. Mais résumons la chose. Donc Aurori, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo ? C'est un play to earn sur Solana qui souhaite sortir sur PC et plus tard sur mobile. On va avoir une bêta fermée normalement ce premier trimestre 2022. Le jeu sera disponible un petit peu plus tard. Ils ont une grosse équipe. Si vous allez sur le site d'Aurori, dans About Us, vous avez des gens de chez Ubisoft Electronic Arts, Warner Bros et d'autres compagnies. Une grosse équipe. Donc pour un jeu crypto, ce n'est pas très commun parce que généralement dans un projet crypto, tu as quoi ? Tu as 15 mecs au marketing, tu as deux devs et tu as 30 advisors. Ça te fait une équipe de 45, mais en fait, tu as deux bonhommes qui bossent là. tandis que là, tu as quand même pas mal de gens. Technical designer, CTO, front-end, blockchain engineer, gameplay, gameplay, créateur, bref, il y a du monde. Je vous le dis, moi, je suis très investi sur ce projet. C'est aussi le cas de Léo. Pourquoi je suis investi sur ce projet ? C'est parce qu'on a pris le temps de regarder la concurrence aussi et je compte vous faire des articles sur la concurrence aussi. Je pense à Embersword, Big Time, Gala, les jeux sous-jacents de Gala, bien sûr. Mais je me suis occupé d'Horori parce que ça me parle, parce que ça ressemble à Pokémon et Dofus tout simplement. Dans cet article, je vous parle du gameplay, de l'économie de jetons, de la DAO. L'économie de jetons, c'est quand même quelque chose parce qu'il faut plaire aux spéculateurs, il faut plaire aux gamers, il faut que ça tienne dans le temps et il y a une économie de jetons qui est vraiment complète avec un jeton Hori qui sert déjà à faire tout ce qui est à Shine Game parce qu'en fait, comme c'est un peu comme un Pokémon, je vais vous montrer ça tout de suite, vous voyez les petits monstres là, c'est les Nefties, ça s'appelle ça les Nefties, c'est un peu comme des Pokémon, c'est des créatures que vous pouvez obtenir gratuitement dans le mode solo mais vous pouvez aussi les acheter sur le marché intégré au jeu ou sur les marchés secondaires avec le jeton Hori justement. Chacun de ces petits monstres peuvent évoluer, ils peuvent être améliorés avec différents types d'assets qui eux aussi s'achètent sur le marché. Donc déjà, tokenomique intéressante mais également, le site Hori propose du staking donc ceux qui n'en a rien à foutre du jeu qui veulent juste mettre leurs jetons pauvres. J'ai gagné trop d'argent avec ça, je les ai tous staked en loqués, alors après c'est loqués mais j'ai pris 70% d'APR donc j'ai pris déjà 10 ou 15% de mes tokens après le prix a fait moins j'ai pris au moins 10% de mes tokens et ce qu'il faut savoir c'est que j'ai lu mais je crois qu'il y a plus de 50% de supply qui est loqués. C'est possible, moi je ne suis pas loqués, ce n'est pas que je ne crois pas au projet, c'est que le marché des cryptos ne sait-on jamais donc voilà. Ouais, c'est pareil, j'essaye de dire. Est-ce qu'on n'irait pas mettre quand même l'article dans les chats parce que sinon les gens ne vont pas pouvoir le lire ? Je continue les explications je continue les explications donc on a la possibilité en tant que joueur de gagner des jetons des NFT et des jetons Eury gratuitement en jouant en mode solo du jeu donc il faut savoir que c'est vraiment free to play de base il y aura une partie payante il va falloir voir si c'est pay to win ou pas mais ceux qui veulent se prêter au jeu sans dépenser le moindre centime c'est possible. Donc si vous avez des potes gamers qui ne sont pas encore dans les cryptos ça peut être sympa de les mettre dessus ça ne leur coûte rien en fait et c'est l'occasion de leur apprendre à créer un wallet etc. D'ailleurs il y a des tutos sur Coinacademy comment créer un wallet fantôme. Bref ensuite donc des récompenses de staking des récompenses avec le mode multijoueur donc il y a un PVP multijoueur match amico match classé et il y a un tournoi annualisé où vous allez pouvoir gagner du cash prize gagner des récompenses en jetons Eury etc. Donc ça c'est sympa. On a ensuite les NFT Eurorians donc c'est une collection de 10 000 NFT qui a été lancée sur Solana plus tôt dans l'année donc cette collection elle a servi à financer une partie du projet et là où c'est intéressant c'est qu'il y a une partie des fonds qui ont été levés qui vont servir à la DAO donc l'organisation autonome décentralisée je vais vous expliquer juste après de quoi il s'agit donc à quoi ça sert d'avoir des NFT au-delà du fait de spéculer sur des JPEG alors vous pouvez avoir votre NFT modélisé en 3D directement dans le jeu pour le mode solo et plus tard pour le mode multijoueur donc ça c'est sympa ensuite vous avez aussi la possibilité de vérifier sur les classements qui sont les propriétaires de NFT vous aurez un petit badge sur les classements c'est sympa vous aurez accès à certains modes de jeu en VIP dans le mode multijoueur ou en tout cas avant les autres avant qu'ils soient disponibles pour tout le monde et vous aurez accès à des drops de certains NFT moi je vais vous montrer tout de suite tout ce qu'on a reçu alors toi Léo je sais que t'as des NFT depuis plus longtemps moi j'ai reçu ça déjà donc qu'est-ce qu'on a ah t'as des fractals de fractals ouais donc on a reçu une clé même deux parce qu'en fait si vous aviez des NFT Roryan vous avez une clé et un NFT si vous avez stake un certain nombre de jeu dans Rory vous avez aussi des NFT donc moi du coup tous ces actifs là je les ai en double parce que j'ai un NFT et je les ai stake et c'est pareil pour toi donc ça c'est des skins in game ça c'est une clé on sait pas encore à quoi elle sert mais on peut s'imaginer que la clé va servir d'avoir accès à la bêta privée ouais alpha, bêta privée comme vous préférez donc des petits avantages pour les early qui ont acheté des NFT donc ensuite il faut savoir que 1,75% des frais de transaction payés sur les marchés secondaires que ce soit Solanart ou ailleurs partent dans une trésorerie qui sert à la DAO voilà donc maintenant je vais vous parler justement de la future DAO et après on va parler de l'immobilier virtuel alors qu'est-ce que c'est une DAO on a fait un article spécifique par rapport à ça on pourra aller plus en détail en fonction des DAO parce qu'il y en a plein des types de DAO c'est une organisation autonome décentralisée et souvent les gens se posent la question de l'utilité des cryptos il n'y a pas que les cryptos il y a les smart contracts il y a les NFT il y a les DAO il y a plein de trucs sympas dans les crypto-monnaies la DAO en fait partie c'est la possibilité de proposer une gouvernance de façon totalement décentralisée avec un système de vote donc vous votez avec vos jetons donc vous votez avec votre argent ou avec vos NFT et là c'est ce que va proposer au Rory en fait toute la communauté de Rory ne pourra pas voter ce sera seulement en tout cas dans un premier temps les personnes qui holdent les NFT au Rory donc comment ça va se passer ils sont en train de bosser sur un système où vous allez pouvoir staker vos NFT en l'échange du staking vous allez recevoir un jeton donc là on peut voir qu'il bosse en ce moment même sur le système parce qu'il n'est pas encore prêt voilà en échange de ce jeton vous avez enfin en échange de staking vous avez un jeton qui permet de voter pourquoi ils ont fait ça parce que c'est stylé je ne savais pas qu'il y avait ça je t'explique le principe c'est vraiment bien foutu en fait le problème c'est qu'ils se sont dit quoi ils se sont dit ouais mais si tu es un token holder de NFT et qu'on airdrop un jeton qui permet de voter le problème c'est que derrière toi tu revends ton NFT et tu gardes le droit de vote tandis que si c'est pour les token holders de NFT si tu dois les staker pour pouvoir voter si tu staker tu ne peux pas vendre donc automatiquement voilà tu ne peux pas gruger le système donc ils sont en train de bosser un système comme ça et du coup tu pourras voter avec ton ou tes NFT et bien aux décisions de la DAO donc à quoi va servir la DAO justement dans le cas de Aurorier ça va être une organisation décentralisée qui va faire des investissements donc en fait ils ont fait une trésorerie qui est quand même sexy on parle d'une trésorerie de 2,5 millions de dollars au cours actuel c'est une trésorerie qui sert à faire des investissements dans l'écosystème Solana dans l'écosystème NFT Solana donc l'objectif c'est de faire des investissements qui soient rentables dans des collections de NFT de l'immobilier j'imagine etc etc donc du coup là où c'est intéressant c'est que tu as l'équipe de Aurorier qui a son budget et qui fait son développement et tu as la communauté de Aurorier qui a son budget qui a sa gouvernance sa DAO et qui fait ses développements aussi de son côté donc chacun gère son truc et comme ça ça permet aussi de garder l'équipe la tête dans le guidon et en faisant évoluer le smith de l'équipe mais je crois que si on a des NFT Aurorier ou des tokens bref on a déjà une partie de récompense une sorte de trésor c'est pas script alors ce qui va se passer c'est que il n'y a pas des gens qui seront récompensés justement il va y avoir je crois des jetons Aurie qui seront distribués aux gens qui participent à la gouvernance on n'a pas trop d'infos par rapport à ça pour le moment ils ont parlé de ça j'ai entendu du coup ça fait que t'es directement récompensé pour Steak ou au moins All du Aurie c'est ça je vais vous parler de l'économie de jetons en détail après donc en plus des NFT Aurorian il va y avoir de l'immobilier virtuel sur le jeu donc en fait un petit peu comme sur Dofus il y aura des donjons et ces donjons ils vont spawn sur des terrains du jeu et là où c'est rigolo c'est que vous vous pourrez acheter des terrains donc on n'a pas encore trop d'infos par rapport à ça ne serait-ce que il y a 4 catégories de terrains donc commun avancé rare et légendaire en fonction de ces types de terrains vous avez des chances de drop de donjons qui sont différents et en fait si les gens veulent aller faire les donjons qui sont sur votre terrain à ce moment là ils vont être obligés de payer une taxe pour pouvoir le faire taxe ou vous aurez une partie de l'argent qui vous reviendra directement de droit donc vous allez pouvoir faire l'agent immobilier directement dans le jeu et ça je trouve ça rigolo tu vois ouais c'est intéressant on a fait un article aussi sur j'aimerais en parler parce que de toute façon j'aimerais bien que les gens découvrent l'article aussi par eux-mêmes mais on a fait un article qui est assez complet je vais le remettre dans le chat enfin je vais le mettre tout court dans le chat hop c'est un article que du coup la personne juste à côté de moi Alex a rédigé et donc qui explique l'histoire des boards hype encore une fois on vous laisse la surprise en article mais peut-être tu veux en parler très rapidement ouais parce qu'on sait on sait jamais tu vois en gros tout le monde parle des boards hype mais genre d'où ça vient et pourquoi les gens achètent toujours justement là moi dans l'article je voulais aller un peu plus loin que simplement ah un tel a acheté un tel a acheté et pourquoi c'est hype et ce genre de choses et plus revenir sur parce que ça du coup j'imagine que ceux qui connaissent le nom savent ce genre de choses et plus revenir sur comment ça a été créé d'où ils viennent quels étaient leurs différences avec les autres projets à l'époque où ça sortait c'était il n'y a pas si longtemps en soi et voilà revenir un peu sur l'histoire du projet les débuts et après à la fin partir sur un peu qu'est-ce qu'ils deviennent et vers quoi ils visent parce que pareil comme tu disais Capet un des points les plus intéressants en crypto et qui est actuellement très très sous-coté c'est les DAO et ça va être le futur typiquement les DAO ça va être très important sur tout en fait justement ils disaient qu'ils voulaient faire une marque décentralisée qui fait que genre tous les détenteurs enfin tous les membres du Bordet Club enfin du ouais en gros eux l'objectif c'est ça on en parle souvent on parle souvent du Bordet Club en disant c'est un peu l'équivalent de Supreme ou de Nike dans le sens où c'est une marque hypebeast un peu où c'est très hypé et ils se mettent un peu de partout et ils jouent sur le fait qu'ils sont très limités en quantité la supply est limitée il y en a 10 000 et il y en a tous les jours quelques-uns qui se font lock sur OpenSea donc ça limite la supply mais en gros la différence entre tu portes du Nike parce que Nike c'est hypé et que c'est une marque hypiste tu portes du Supreme etc là tu portes du Bordet ou tu possèdes un Bordet mais en plus de faire de la promo pour cette marque tu fais de la promo pour toi-même puisque tu es actionnaire de cette marque en fait ok c'est lourd ouais et eux le but du coup pour eux de ce qu'annoncent les owners pour l'instant de ce qu'ils préparent ce serait de faire donc de Bordet Piat Club une marque à l'échelle mondiale qui soit présente de partout c'est-à-dire comme un face clan dans les jeux vidéo qui soit présente sur tout ce qui est la plateforme jeux vidéo e-sport etc qui soit présente dans le merch dans le streetwear ou dans les vêtements en général dans la mode qui soit présente dans l'événementiel comme ils l'ont déjà fait où ils ont ramené du The Strokes comme on a là ici donc il y avait du The Strokes il y avait Chris Rock Chris Rock si vous ne connaissez pas c'est un énorme un énorme nom du One Man Show aux Etats-Unis il y avait Lil Baby qui est un grand rappeur aux Etats-Unis aussi donc ils arrivent à ramener du monde eux ils ont à coeur de faire ça de faire une marque qui soit énorme au point où ils ont les revenus pour le faire en fait avec les revenus qu'ils font tous les jours c'est énorme donc ils ont les revenus et ils ont les moyens de faire ça et de créer une marque qui serait huge et qui serait surtout possédée à 100% par sa communauté c'est-à-dire que eux le but c'est de faire une DAO immense à la fin où en fait chaque propriétaire de bordel attends 100 ETH je crois qu'il y a eu des grosses ventes ah ouais vraiment ah oui donc là ça flippe ça flippe vraiment les punks de ouf 77 mais il y a eu des grosses ventes en fait ouais là où les punks ne pourront pas suivre c'est qu'eux ont des revenus comme je le mettais dans l'article j'ai plus du coup les chiffres sous les yeux mais eux ils prennent du coup 2,5% de tout ce qui se vend sauf que le volume est énorme ils font du 25 000 ETH par semaine donc en faisant les calculs rapidement c'est des centaines de millions de dollars je crois qu'on a calculé plusieurs millions de dollars par jour enfin c'est énorme là ils ont généré déjà 1 milliard de dollars juste sur cette collection là avec 1 milliard 1 milliard là ils ont généré 310 000 ETH en vente 310 000 ETH de vente donc juste sur bordel ils ont généré 1 milliard après il y a les mutants mais de vente pas de relatifs de vente et du coup ils prennent 2,5% de ça sur chaque collection ils prennent 40-50 millions facile oui je l'ai mis dans l'article et ça ils ont sur mutants ils ont sur kenel et sur les kenel ils ne prennent plus par contre sur kenel ils n'ont jamais pris parce qu'ils reversent mais mais ouais là ils génèrent 20 millions de dollars de revenus mensuels ouais voilà putain faut que je lis cet article là c'est voilà en gros ils génèrent du 240 millions par an pour l'instant et et en fait ils ont les revenus pour faire ça eux le but c'est ça c'est de faire une marque énorme et cette marque elle serait possédée pour eux plus par eux et par 100% de la communauté c'est à dire que actuellement dans le board ape du coup enfin dans le board ape yacht club il y a les board ape il y a les mutants et les kenel et du coup justement tu es en train de travailler sur un article sur les mutants qui va sortir bientôt donc si jamais vous vous intéressez un petit peu au club etc on va parler justement des mutants qui sont un dérivé en soi des board ape donc comme on le voit ici on a la version 1 tout à gauche puis le M1 et le M2 donc ils sont puisqu'en fait il y a 10 000 board ape mais 20 000 mutants et puisqu'il y a 2 générations et justement en fait il y a un sérum lorsque vous l'achetez qui permet de transformer votre board ape en mutant tout en gardant le board ape tout en gardant le board ape et du coup en gros aujourd'hui il y a des des sérums qui nous permettent de les transformer qui sont hyper rares c'est des méga rares des sérums méga et qui se vendent à j'ai vu 1700 ETH aujourd'hui il y a une offre à 1700 ETH le mec ne vend pas donc le mec il a une offre à 1750 ETH sur son sérum il ne veut pas vendre ça après c'est différent c'est qu'il n'y en a que 12 c'est du 6 millions de dollars il n'y en a que 12 et donc c'est des one one c'est un peu différent parce qu'ils sont dessinés à la main eux ils sont vraiment genre c'est 12 qui ont été fait genre en one one c'est pas du généré avec des attributs etc mais ouais après à voir à voir où ça part où ça part tout ça mais s'ils atteignent ce qu'ils veulent atteindre pour moi c'est encore trop c'est encore trop faible le niveau capitalisation parce que ils veulent faire un jeu vidéo avec Animoka qui est huge pour moi ça reste Steven Odup not financial advice ça c'est vrai ce que tu racontes ouais en fait quand tu te penches sur ce qu'eux veulent faire c'est vraiment énorme ils veulent faire bah là ils veulent sortir un jeu vidéo avec un playtour avec un token et quand on voit ce qu'on fait les tokens du style SOS et ce genre de choses le résultat que ça a eu et à quel point ça a plu les gens se disent bon un token bordé ça risque d'être huge et ouais à voir là ça tease le super beau ce qui va se passer parce qu'il y a quelques artistes juste pour terminer je vois un truc en fait je crois que je t'ai coupé sur le riz mais en gros je me disais que sinon on va trop les spoil de l'article en fait il est malin mais c'était surtout leur parler de ce que c'est une DAO donc je termine juste oui oui vas-y termine désolé encore une fois mais c'est vrai que j'ai parlé de l'immobilier en fait je vous ai fait tout l'article je vous laisserai regarder l'économie de jetons mais la partie DAO bah voilà c'est vraiment proposer un système de vote décentralisé avec votre fric pour par exemple dans le cas d'une crypto-monnaie faire évoluer le protocole et ça peut être aussi gérer une trésorerie voilà tout simplement ça peut être gérer une trésorerie ou bah vous avez une part dans la DAO donc on pourrait dire bon bah voilà si la DAO elle génère tant de revenus et bien une partie de ses revenus vous reviennent de droit comme une entreprise où vous êtes actionnaire et vous récupérez des dividendes en fait les possibilités sont infinies et c'est là où tu te dis crypto, NFT, smart contract DAO il y a vraiment des trucs de baiser quand les gens ils me disent oh les crypto c'est useless les NFT ça sert à rien et tout mais vraiment j'ai envie de leur mettre des fronts comme ça ça me fait péter un plan mais la vie après je me rends compte que c'est aussi parce que beaucoup de gens dans les cryptos et dont moi y compris au début et dont beaucoup on rentre dans les cryptos pour l'argent et beaucoup restent pour l'argent pendant longtemps et en fait quand tu restes que sur ça t'as des faux arguments c'est à dire qu'on va demander à quoi ça sert les NFT et tu vas leur dire ouais ça sert à ça ça et t'as deux arguments à la con et en fait les gens vont te dire oui mais ça on peut déjà le faire et tu sais pas répondre je veux dire installe TikTok t'installes TikTok ouais voilà franchement c'est cringe au possible les gars qui te disent ouais j'ai vendu ce JPEG et j'ai fait plus d'argent que ton professeur en restant assis sur ma chaise et tout franchement t'es là tu vas te faire enculer non mais ça et en fait quand t'as que des gens comme ça quand t'as une majorité de gens comme ça c'est normal que quand les gens s'interrogent les arguments que tu vas leur donner pour les NFT c'est oui mais regarde je peux identifier mon NFT qui soit vrai et pas ma montre bah là typiquement j'avais le débat aujourd'hui le mec me disait bon bah ok mais ta montre je la mène je la mène chez le distributeur et je fais tester le truc et je dis oui d'accord mais ça reste plus compliqué etc sauf que quand tu commences à vraiment pousser mais il faut connaître tu commences à vraiment pousser tu leur expliques les DAO tu leur expliques les smart contracts etc là tu vas me faire comprendre aux gens mais il faut déjà que les gens sont au courant de ça et il y en a beaucoup qui sont dans les crypto sans savoir ça mais en fait il faut juste que ça les touche mais aujourd'hui ils s'en battent les couilles de l'art et du coup tout le monde est en mode ah mais du coup oui non mais tu vois c'est quand même quand ils nous donnent des grandes leçons c'est quand même ils nous donnent des grandes leçons sur le gaming mais gros mais tu serais content d'avoir dépensé tout ton argent sur LOL et de pouvoir justement l'échanger et récupérer de l'argent tu vois quand Sardoche est en mode gna 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 et NFT gros genre genre juste le jour où tu veux récupérer ton stuff ou genre tu pourrais changer du peu moins ce que tu possèdes voilà quoi de toute façon laisse tomber gros Ethereum quand il va passer en ProFostake ils n'auront plus l'excuse de l'écologie ils vont nous en sortir une autre et puis ça ne s'arrêtera jamais oui voilà ils auront toujours une excuse et puis tu sais quoi quand l'économie va s'effondrer et que tout le monde va se hedger dans les cryptos ils diront ouais bah de toute façon les mecs des cryptos ils sont riches mais ils ne le méritent pas machin ils seront tout le temps en train de chialer ils sont tout le temps tu sais en fait c'est la maladie ça s'appelle la gauche gros c'est il faut pleurer il faut pleurer c'est toujours pareil ça ne s'arrête pas jamais en fait c'est pas c'est pas ouais il y a des gens ils sont nés avec des avantages des gens ils sont nés avec des avantages vas-y il faut donner le meilleur de soi-même et tout non c'est tout le temps lui il a de la chance lui il a fait ça lui c'est un connard les connards de patron lui 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 c'est les autres en fait c'est jamais soi c'est toujours les autres et ça fait non mais c'est en fait je pense c'est surtout c'est pas la gauche et c'est surtout de ouais Sardoche c'est bizarre en soi moi par exemple typiquement tous ceux qui sont gamers tous ceux qui sont dans l'informatique un minimum je comprends pas comment ça peut ne pas te toucher les NFT sans parler de ouais moi je suis dans les NFT 80% de ce qui m'intéresse dans les NFT c'est ce que je vais gagner comme argent dessus et l'art dans les NFT en soi je suis pas intéressé par l'art en général je suis pas dans les NFT mais il y a toute une partie des NFT qui est ultra importante ultra intéressante et qui sera ultra utilisée comme tu disais tout à l'heure pourquoi comment un gamer comme Sardoche ne peut pas être touché par quelque chose qui aurait pu tellement être bénéfique pour lui combien il a mis d'argent dans LOL j'en sais rien j'ai jamais regardé je sais pas s'il a mis de l'argent mais j'imagine qu'à force de jouer tu mets de l'argent t'achètes des skins mais on parle pas de de niquer le système et en mode genre juste que Riot aurait pris des royalties en plus sur ça oui voilà juste t'as mis de l'argent Riot aurait fait encore plus d'argent ils auraient eu une DAO imagine Riot aurait eu une DAO et du coup t'aurais pu voter t'aurais eu un impact sur le jeu auquel tu joues il y a trop de trucs qui peuvent être trop bien quand t'es un gamer je comprends pas comment les gamers sont en mode oh le NFT c'est la merde alors c'est que pour eux quoi ça arrivera je tiens quand même à m'excuser j'ai un peu dévissé il y a des choses bien dans la gauche aussi attention c'est juste que vraiment en ce moment surtout qu'il y a la team premier degré qui est là sur les réseaux sociaux je suis comme ça je suis très fier là c'est vraiment je lis des énormités et c'est de pire en pire en vrai on est premier degré mais c'est juste pour faire la part des choses genre juste il y a des aspects forcément on parle d'un aspect en particulier mais par exemple tu vois je sais que par exemple il y a beaucoup de gens de gauche qui n'ont pas trop la spéculation et qui sont en mode ah là là les vilains capitalistes au bout d'un moment genre c'est juste du libre-échange genre tu achètes un truc tu le possèdes genre j'achète une tomate et j'ai pas le droit de te la donner ou de te l'échanger genre on est où là il y a un point que je peux entendre c'est le point de par exemple les traders tu vois et même à la méda il en parlait il disait moi j'ai aucune peine à créer mon exchange et à fumer tous les mecs qui tradent sur mon exchange pour faire plus d'argent lui son but SBF de ce qu'il disait c'est accumuler le plus d'argent possible pour tout donner en gros aux associations pour aider le monde etc donc lui il veut accumuler des milliards et des milliards et des milliards pour tout donner et il disait j'ai aucune peine à fumer tous les traders sur mon exchange parce que c'est des gens qui ne génèrent rien et je peux entendre ça en mode ton taf dans la journée c'est de trade et du coup t'as pas aidé quelqu'un à faire quoi que ce soit tu vois t'es d'accord ok mais et alors genre je le fais ça se passe bien pour moi je termine la parenthèse sur ça et après on va passer à autre chose parce que je sais que c'est toujours délicat c'est pourquoi il faut toujours être dans la course de l'égalité des chances de l'équité de tout le monde doit avoir machin truc il faut de l'ordre il faut des règles tu vois mais en fait j'ai l'impression qu'on veut tellement tout être dans il faut que ce soit juste il faut toujours mettre des règles des machins des trucs alors que c'est presque lutter c'est lutter contre l'ordre naturel tu vois tout ce qui nous entoure c'est le bordel ça a toujours été comme ça la création de tout ce qu'on a autour de nous c'est le bordel c'est des astéroïdes c'est des machins c'est des explosions c'est le gros bordel tu vois il y a des gens ils naissent avec de la chance il y a des gens ils naissent avec pas de chance on a du effort à faire mais il faut arrêter de toujours essayer d'avoir du contrôle il est dit vous dites non c'est de la pure spéculation les gens crèvent la dalle les d'autres achètent des millions de la merde il faut rester sur le sol mais en fait au bout d'un moment en tant qu'individu tu peux pas tout changer c'est en mode c'est juste il y a aussi le gouvernement genre en mode est-ce que toi en tant qu'individu parce que tu fais de l'argent c'est ta responsabilité de sauver le monde moi je suis égoïste après tu payes tes impôts et c'est à lui de changer le monde moi je suis égoïste un individu tu peux tout changer après chacun aura ses visions moi je suis QLF c'est à dire que les gens que j'aime je les aime et je les aime très bien et les autres j'ai pas confiance mais je peux entendre après tout peut s'entendre en vrai là où je comprends pas c'est quand on dit les gamers n'aiment pas l'NFT là c'est juste tu n'aimes pas quelque chose qui est dans ton propre intérêt ça c'est quelque chose je peux pas comprendre par contre quelqu'un qui est hors de ça et qui me dit moi j'aime pas ça et je préfère qu'on répartisse ta richesse etc c'est son point de vue c'est son truc je l'entends mais quelqu'un à qui ça bénéficie juste renseigne toi 5 minutes dessus et tu vas voir que c'est bien pour toi moi j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour la CACORP je sais pas comment ça va mais tu vois c'est bien qu'ils t'en parlent CACORP on ne sait même pas de quoi il s'agit les gens ils crachent déjà dessus c'est incroyable c'est incroyable on ne sait même pas ce que c'est et c'est espéda typiquement ce que tu dis qu'est-ce qui empêche Riot de faire une marketplace pour vendre les skins ça peut se faire ce que veulent les gens qui veulent garder la main totalement nous ce qu'on aime dans l'NFT et dans la blockchain c'est le fait que ce soit décentralisé c'était le but à la base c'est de tout décentraliser et pourquoi c'est parce que du coup demain Riot change d'avis et dit oh bah en fait non tu revends pas ou en fait t'as signé ça et ça vaut plus rien ou ah bah ce skin là ou bon là pour le coup les skins ira plus très mais ah bah cet atout là ils donnent plus tant de force de machin ils le changent toujours en main tu pourras rien y faire alors que si c'est sur la blockchain décentralisée en NFT t'as le contrôle sur ton skin sur ton actif sur ce que tu veux et du coup eux auront pas la main dessus donc c'est ça l'intérêt derrière mais je pense que le problème de ça c'est que aussi ça peut amener à des des choses des dérives tu vois genre du style bah du coup il y a un concurrent de Riot qui dit bah tous les gens qui ont genre joué à Riot ou qui ont des skins sur Riot bah ils ont les mêmes skins dans le jeu tu vois genre qu'est-ce qui les empêche d'utiliser la propriété intellectuelle comme par exemple les gens qui faisaient un airdrop à tous les utilisateurs de OpenSea avec OpenDAO tu vois genre je pense que c'est aussi ça où ils ont peur tu vois ouais mais enfin si t'es confiant sur ton jeu et t'es un peu non non c'est pas mais pour moi les vrais OG c'est Steam et les skins CSGO pour moi c'était ouais c'est ça et Steam tu vois par exemple qui sont anti NFT ça se comprend c'est quand tu vois Steam qui est en mode anti NFT anti crypto oui parce que normal ils sont perdants non non mais ils sont pas anti NFT c'est que les régulateurs ils doivent leur casser la tête moi je pense ils n'ont aucun problème avec je pense qu'ils n'ont aucun problème avec les NFT je veux dire tu enlèves le trade de skins sur CSGO le jeu serait mort le jeu serait décédé il n'y aurait pas eu tout qu'on le dise il n'y aurait pas eu tous les casinos toutes les cochonneries les matchs truqués les machins tout ce pognon qui serait arrivé déjà la scène eSport t'enlèves 80% de financement non mais franchement CSGO parce qu'on a eu CS 1.6 c'était on va dire Elite Gang on a eu CSS c'était une autre scène les gars ils ne voulaient pas entendre parler de CSGO au début Valve ils ont arrosé un petit peu NIP ils en ont fait la pub etc ensuite il y a eu une transition sur CSGO CSGO ils se vendaient pour les puristes etc mais ce n'était pas un carton plein et dès qu'ils ont sorti les caisses opening ça a été la ah là oui mais ça et il y avait un côté spéculation il y avait un côté c'était il y avait gambling il y avait c'est tout les quais etc mais mais je veux dire ça a tout débloqué ça a tout financé donc après il y a plein de modèles de financement acheter des jeux payer des abonnements payer des DLC machin mais en fait acheter des jeux les gens te disent bah maintenant les jeux ça fait chier de payer 70 euros parce que c'est de la merde j'ai joué 6 heures je le fais au placard payer un abonnement casse les couilles payer un abonnement les DLC niquent les NFT ça pue la merde là on leur propose un nouveau truc qui est en fait à la limite tu fais un jeu tu le finances après tu le lances tu fais des NFT dans le meilleur des mondes le jeu il est gratuit ou quasiment full gratuit tu fais chez personne et t'as quelques mecs qui puent les millions de dollars qui ont envie de dépenser leurs millions de dollars dans des NFT et ça va financer presque intégralement le jeu je veux dire il est où le problème enfin limite ouais en fait oui c'est ça mais c'est la logique là c'est il n'y a pas de temps on prend l'argent des riches on prend l'argent des riches pour faire du bien aux pauvres mais ils devraient être contents les mecs je veux dire ça va dans ton sens frère bref ah mais là c'est encore mieux c'est un marché ouvert où des gens qui ont envie de mettre leur argent dans le jeu vont le mettre et ça va récompenser ceux qui avaient envie de jouer au jeu gratuitement mais de se donner donc en fait ceux qui veulent juste payer pour avancer plus vite dans le jeu vont le faire et seront contents ceux qui veulent pouvoir gagner de l'argent en bombardant leur jeu vont être contents aussi enfin tout le monde va être content dans l'histoire et ceux qui en bénéficient le plus sont en train de se plaindre c'est un truc attention au pay to win parce qu'il y a le cosmétique qui est juste visuel et qui sert à rien et il y a le pay to win parce que oui mais un pay to win pourquoi pas par exemple si regarde Clash of Clans regarde FIFA où les mecs mettent des milliers d'euros juste pour aller plus vite oui je suis d'accord mais on l'a déjà actuellement t'as déjà des jeux comme ça t'as déjà su ça je pense que les gens dans les cryptos ils ont une idéologie qui fait qu'ils sont contre ça aussi genre plus que dans le gaming ouais aussi ouais les gens dans le gaming les gamers oui mais aussi dans les cryptos parce que les cryptos c'est vraiment en mode oui mais regarde les gamers mettent déjà de l'argent je vous voyais ça achetait des dragon l'or à 10 000 dollars ça achetait des carambis ça donnait aucun avantage mais les riches mettaient quand même leur argent pour acheter des skins super chers donc imagine si au lieu de devoir passer par un site super shady pour revendre ton skin et faire des transactions bizarres tu pouvais juste le mettre sur la blockchain et ils se vendaient tranquillement et t'avais tes roms c'est pas plus simple je vois pas la différence en fait ouais mais ça consomme et tout mais c'est pareil moi le pay to win j'aime pas trop et tu parles de CS bah CS que t'es une dragon l'or ou que t'es l'arme par défaut t'as aucun avantage ouais ouais t'as aucun avantage moi je pense ça doit rester comme ça là par contre oui après il y aura des jeux type Clash Royale ou tu sais le jeu qui fait vla la plume sur mobile Red Shadow Legends Red Shadow Legends au niveau c'est un budget Gotaga il en parlait sur sa chaîne c'est du grand 2000 balles par semaine je crois pour être dans ouais mais ouais genre par exemple typiquement un jeu comme Clash of Clans moi ça me dérange pas dans le sens où t'as pas un edge sur l'adversaire mais tu gagnes du temps c'est à dire que les gens qui ont pas envie d'attendre et d'attendre et d'attendre et d'attendre des semaines et des semaines à farmer dans le jeu peuvent tu seras pas un meilleur joueur parce que t'as mis de l'argent juste pour avancer ton village plus rapidement alors là je parle de vieux jeux Clash of Clans c'est vieux mais typiquement ce genre de jeu où tu gagnes du temps où tu gagnes des skins je sais pas s'il y a un Animal Crossing ou un Disneyland et du coup t'as pas à faire la queue dans le Disneyland genre c'est rien tu vois et tout ce genre de choses où tu gagnes pas forcément un edge face à la personne contre qui tu joues mais tu gagnes soit des skins soit gagner du temps et en fait l'autre personne qui elle va passer son temps sur le jeu elle doit être récompensée du temps que t'as passé après t'as le modèle aussi un peu différent je sais pas comment tu l'appliquerais trop au crypto mais League of Legends Devalerant où voilà t'as des héros et si tu veux les débloquer bah tu peux avec un peu de chance les débloquer sur un nouveau compte ou quoi mais sinon faut payer des micro-paiements pour débloquer des héros tu vois et c'est pas mal messieurs est-ce que je peux vous couper pour demander une chose aux gens qui regardent ce live alors comme vous le voyez devant vous vous avez la magnifique chaîne Youtube de CoinAcademy si jamais vous êtes intéressé pour regarder la rediffusion de ce live parce que vous arrivez au bout d'une heure de 30 minutes enfin d'une heure trente si vous avez raté l'analyse BTC qui était très intéressante au début si vous avez raté l'analyse fonda du marché actuel et de la DeFi et si vous n'aimez pas les commentaires de Capet sur la gauche n'hésitez pas à vous abonner donc là on va avoir 1000 abonnés en plus et si vous les aimez abonnez vous aussi exactement non mais que ce soit dans les deux cas c'est pour ça non mais voilà si jamais vous voulez voir les rediff tout est sur la chaîne Youtube tout est gratuit n'hésitez pas il faut savoir que sur ma chaîne elles sont disponibles que pour les subs et je ne les mets pas sur ma chaîne perso parce que sinon après ça fait trop répétitif c'est des formats qui sont longs etc donc vraiment on met tout sur la chaîne Youtube CoinAcademy donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait vous voulez qu'on enchaîne peut-être sur un autre sujet s'ils veulent s'abonner également à la newsletter ça peut être intéressant pour eux on m'a dit dans l'oreillette il y en a qui ont reçu un petit cadeau des petites avant-premières ce genre de choses effectivement en fait pour les personnes qui sont abonnées à la newsletter que ce soit sur Twitter sur le site ou sur même ma newsletter perso sur mon compte CryptoVixu en fait je vous ai envoyé un article en avance qui devrait sortir très bientôt qui est un article tout simplement sur l'open interest alors il n'est pas sorti mais voilà si jamais vous étiez abonné à la newsletter vous l'auriez lu et vous l'avez lu exactement donc si vous le voulez vous savez que vous êtes partie de l'élite donc voilà Capet tu vas enchaîner sur une news particulière sur du fondat bah écoute qu'est-ce que j'ai noté d'intéressant il y a pas mal de choses d'intéressantes parce que franchement cette semaine on a bien on a bien bombardé sur le site console 10 j'aimerais qu'on fasse un petit point sur comment anticiper se préparer à un beer market donc ça c'est plutôt je vous le mets dans le chat ça c'est plutôt je ne sais pas si on est sur mon écran attends je me mets sur mon écran voilà donc on parle des halvings on parle des corrections précédentes sur bitcoin ça peut être bien surtout pour les gens qui sont là depuis 2020 ou 2021 de se faire un petit recul en fait c'est très très con ce que je vais vous dire bon tout à l'heure il y a plein de débats ça part dans tous les sens machin truc bref là on va parler sérieux souvent en fait quand ça fait un an que tu es dans les cryptos ou peut-être un peu plus t'es là tu regardes les charts enfin en tout cas moi c'est ce qui s'était passé tu regardes les charts donc toi t'as vécu ça mais comme mais tu dézooms tout ça tu l'as pas vécu et presque t'as du mal à l'imager tu vois t'es là en mode ouais mais maintenant c'est différent il y a plein de choses qui ont changé et tout mais cette fois c'est différent bon je vous le dis enlevez vous la tête vite franchement ça va plus vous desservir que vous servir en fait si vous dites cette fois c'est différent vous allez être déçu il y a de grandes chances en fait Alex juste à côté pense que cette fois-ci c'est différent pas que cette fois-ci c'est différent mais plus on avance et plus c'est différent dans le sens où avant on prenait des moins 90% maintenant on prend des moins 50% après avant on avait un top 100 où il n'y avait que des shitcoins ou des choses qui étaient très peu utiles et qui étaient copiés-collés mais tu vois on a quand même genre des innovations 2016, 2017, 2018 on prenait des moins 90% et là 2020 quand on a fait la grosse correction on n'a pas pris moins 90% on a pris moins 50% peut-être parce qu'on n'est juste pas dans un vire market peut-être il y avait des corrections de 30% c'est ce que vous montrez dans le bullrun qu'on a eu de 2016 mais pour moi là par exemple moins 90% je n'y crois plus sur des grosses 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 cryptos alors c'est moi tu regardes Misswap tu regardes Compound tu regardes la DeFi et tu rigoles bien moi c'est con c'est juste que c'est sûr tu ne prendras pas moins 90% en deux jours mais ce que je veux dire au bout d'un moment si tu as une chaîne bon tu as Ethereum qui sera toujours là mais tu sais tu as un concurrent d'Ethereum qui est décentralisé qui est écolo qui a un écosystème DeFi de dingue un écosystème NFT bref qui coche toutes les cases à un tel point que les autres en fait ils vont tous dessus et que la DeFi elle se meurt chez tous les autres bah t'inquiète pas que je dis non au hasard je ne fais pas de fixettes les polygones les crypto.com etc ça va faire poubelle parce que les gens ils vont aller se hedger sur du avalage et compagnie et tu as encore des gens aujourd'hui qui restent sur des dinosaures par conviction type XRP parce que voilà spéculativement pourquoi pas mais honnêtement je ne connais pas un mec dans mon réseau ou même sur les réseaux sociaux qui est en mode à fond dans le fondat et qui me dit ouais XRP pète sa mère XRP je te le dis c'est vraiment huge non tu vois c'est le gars il est là ouais bon bah ça se trade vas-y on s'en bat les couilles et c'est pour ça les holders de Shiba sont vraiment tu vois là dans le top 100 Shiba c'est quoi top 15 les holders de Shiba sont pas minous la dernière fois j'étais au restaurant j'étais au restaurant je pars avec un mec il a 50 piges il va peut-être regarder ses jeux vidéo peut-être et il me dit je kiffe Shiba et je suis en mode mais quoi bonjour à Nico si tu nous vois mais je ne comprends pas c'est un nouveau menu les nouveaux venus sont fans de Shiba tu sais qu'ils se disent mais je te jure c'est pas nous on se dit on connait les débutants ils se disent vraiment c'est pas cher et j'aurais regardé des cryptos à moins d'un dollar typiquement ce qu'il t'a dit c'est ah Bitcoin j'ai pas les moyens c'est trop cher genre on peut pas en acheter un oui mais il peut en acheter un peu genre je sais pas il se rend bien compte que en plus après il parlait de market capitalisation et tout je me disais mais attends il a compris il a compris ça il a compris le fait que c'est pas parce que c'est pas cher c'est bon ouais en fait c'est ça il a compris le fait que c'est pas parce que ça vaut moins cher que ça pèse moins parce qu'il était en mode parce qu'il disait ah ouais mais s'il fait fois 10 il pèse autant que Bitcoin donc peut-être que il est en mode je sais qu'il n'y aura pas un dollar il n'y aura pas un dollar mais ça reste quand même pas cher donc ça peut attirer du monde et en fait il y a plein de monde qui reste là dedans et pour revenir sur comme tu disais XRP une bonne blockchain sort et XRP et des blockchains de merde se pètent la gueule oui mais une bonne blockchain sort elle explose elle a atteint une grosse marquée de capitalisation et du coup les gens se disent ah bah j'ai moins d'upside sur celle-ci parce qu'elle a déjà pété donc c'est ça que ça pourrait et j'en fais une rotation ouais voilà donc je vais sur les plus petites qui n'étaient pas forcément petites avant et du coup pour moi c'est aussi ce qui fait que tu dis en vrai ce que tu dis tu décris exactement ce qui se passe sur Bitcoin oui c'est ça qui se passe sur Bitcoin les gens se disent ah mais Bitcoin pour faire fois 10 c'est chaud donc je mets sur Ethereum voilà ouais 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 bah c'est ce qu'on se disait nous l'année dernière en début d'année je me disais oh bah tiens Ethereum je vois pas beaucoup d'upside alors qu'il était déjà à 200-400 dollars et je me disais ah je vois pas assez d'upside je vais aller sur les altes je vais aller sur les altes et j'ai pas forcément à hauteur pour mettre Ethereum il y a un pote mais après il m'a dit quoi il m'a dit ouais gros j'aimerais faire un x5 à coup sûr je mets sur quoi déjà je déteste ces messages mais bon et je dis quoi je lui dis David ma mère je lui dis Ethereum enfin j'aurais dû aussi lui en parler de Solana mais pour moi Ethereum ouais mais en fait si tu veux être safe alors après ça dépend à quel moment c'est plus facile de dire Ethereum Binance Solana si il descend à 2000 ou 1500 dollars est-ce qu'un x5 c'est impensable bah non mais voilà mais même là à 3000 dollars 12 000 est-ce que c'est impensable 1 x4 voilà 12 000 sur Ethereum est-ce que 12 000 dollars sur Ethereum c'est impensable du coup c'est Kawa dans le chat qui m'a demandé et Solana je pense c'est aussi Solana et les tokens d'exchange je pense que c'est pas un mauvais investissement ouais après Solana ça fait peur ça peut aller trop vite mais il y a Sam derrière donc en fait après ça se trouve il va nous dump la gueule ouais mais parier sur Solana c'est parier sur Sam donc j'ai envie de dire c'est bête facile bah moi les gars Solana je reste bullish malgré tout ça tu peux pas retourner ta veste parce qu'il y a eu quelques bugs récemment c'est juste que là encore pire encore pire comme tu nous le disais Alex en privé quand on en parlait encore pire malgré tous les bugs Solana reste quand même assez solide malgré les bugs plus un marché qui pue de la gueule donc Solana pue de la gueule en perso le marché pue de la gueule et pourtant Solana tient le prix tient alors le prix a pris une claque mais tout a pris une claque et il a pas pris plus une claque après Léo c'est l'analyse technique ici je pense que si on passe en dessous de là là non mais là il y a rien là c'est du vide mais tu sais t'as exactement dit ce que je dis c'est un prix qu'on a jamais changé on est parti en ligne droite on a jamais trouvé de zone clé peut-être entre les deux à 75 dollars je sais pas je vois ce qui fait peur c'est justement si on y va et qu'on commence à range entre 40 et 120 pendant des mois moi tout ce qui se passe en dessous de tout ce qui passe en dessous de 80 dollars je veux dire c'est à me all the solanas below 80 dollars quand j'hésitais d'en acheter à 40 dollars voilà bref donc pour faire un petit point sur bitcoin les gars il y a eu des corrections elles étaient plus ou moins longues mais bon après si tu prends l'ath bitcoin et le prix de maintenant il a quand même bien corrigé ce connard ouais c'est vrai il a corrigé de 38% 35-48 voilà 38,8% c'est beaucoup et on est pas au bout de nos peines 38% c'est beaucoup mais déjà tu dis 40% déjà ça 40% en gros c'est beaucoup non c'est beaucoup mais est-ce que c'est ça un bien marqué c'est pas 40% c'est 40% en ligne droite non c'est 40% sur bitcoin surtout oui mais en ligne droite genre en mode on n'a pas eu genre il nous a pas fait c'est vraiment en vrai tu regardes depuis le top des 69k désolé on n'est pas remonté entre temps mais gros genre en mode c'est une descente en ligne droite je me mets sur ton écran c'est une descente en ligne droite genre il y a il y a il y a c'est pas très beau bah ça se trouve c'est le bear market infinito les gars ça se trouve on le veut j'espère moi moi j'espère j'espère qu'on redécolle pas avant mai mai juin c'est quoi ta théorie pourquoi c'est pas de théorie c'est juste parce que je vends de l'immobilier je vends de l'immobilier d'ici là et je toucherai pas l'argent avant mars à rime j'attends le virement et après je in avant faut que ça dump faut que ça dump juste avant faut que ça dump en mars en mars faut qu'on soit bien bas je all in à chaque fois il me dit ça j'en suis pas tous les noms de toute façon c'est soit ça soit je mettrai sur encore et j'attendrai un nouveau billet mais dans tout cas moi j'attends une correction mais ouais faut pas qu'elle arrive tout de suite c'est pour ça que j'ai pas envie qu'elle corrige tout de suite parce que si c'est pour repartir avant on va lui poser une question qui est simple c'est qui a plus de 25% de son wallet en stablecoin dans le chat ah ça c'est intéressant moi je suis parce que je suis à 20 ouais t'es à 20 ouais 20% moi je suis à moins 4 je dois de l'argent au stable moi sur FTX je suis en négatif comment on fait un sondage déjà gros dans le chat slash Paul slash Paul p-o-l-l slash Paul question qui a plus de 25% j'ai lancé le sondage sur mon sur mon sur mon chat vous pouvez répondre directement au sondage 4 30 25 il y en a quand même des 30 25 des 38.8 18.5 vous pouvez voter les gars 10% 15% parce que là on est dans le deep donc ça veut dire que si t'avais du stable avant t'as commencé à racheter normalement là pour moi si t'as plus de 25% en stable t'attends quoi c'est que tu crois pas au marché genre ouais perso ou que ou que t'aimes pas prendre du risque parce que là on a deep ça veut dire qu'on a deep et t'as quand même pas racheté quoi ça veut dire imagine t'avais 25% de stable donc t'étais bien et tout ça ça se passe bien on deep on deep on deep on deep on fait que deep depuis l'ATH et t'as toujours pas racheté genre il te reste toujours tes 25% de stable moi je garde c'est 20% parce que c'était mon plan depuis longtemps donc tu as fait la racheter ou pas je sais plus je sais pas et là j'ai un autre sondage qui va arriver c'est un banger ou le banger ou le banger ça sert à quoi d'avoir des stable ou d'avoir des sous sur le compte bah tu vois Foris c'est que t'es pas encore assez dans les cryptos parce que moi aujourd'hui avoir des stable ça a presque autant de valeur à mes yeux que d'avoir des euros je veux des euros ça a plus de valeur je veux de l'IMO ah ouais c'est vraiment aujourd'hui c'est pas en mode je revends pour avoir des euros je veux avoir des stable ah ouais je veux des stable parce que déjà mes stable ils te rapportent 20% à l'année mes euros me rapportent 20% à l'année déjà j'ai lancé un nouveau sondage pour moi qui est hyper intéressant c'est avez-vous acheté des cryptos dans les 7 derniers jours ah ouais avez-vous in quelque part et du coup juste pour faire un récap du sondage d'avant c'est la majorité des gens ont moins de 25% de stable largement donc je te laisse reprendre le capette je suis à 80% moi ce qu'on disait c'est pourquoi il y a quelqu'un qui demandait pourquoi avoir des stable alors que tu peux avoir des euros si maintenant Bitcoin fait une mèche à 20 000 dollars par exemple moi perso je in mais du coup avec des stable si t'as des euros tu dois les envoyer la question c'est pas ce que tu vas in c'est ce que tu peux in oui voilà la question c'est qui va pouvoir in à ce moment là en fait et du coup si t'es en euros déjà ce sera beaucoup plus compliqué deuxièmement comme on disait ça rapporte des intérêts il n'y a rien de plus simple et troisièmement rien que pour les impôts tu vas pas à chaque fois ressortir payer des impôts et re-rentrer on a la chance pour la plupart en Europe j'imagine que la plupart sont en Europe ici d'avoir des lois sur les cryptos au niveau impôts qui sont assez flexibles dans le sens où nos impôts sont quand même élevés mais c'est qu'à partir du moment que tu retires aux Etats-Unis t'as fait du bénef sur l'année tu payes donc que t'es retiré ou pas ça ne fait pas leur problème 70% des gens on baille le dip ouais ça baille le dip pourtant le dip il dip ça dip encore bizarre les gars vous allez vraiment acheter ou on a pas assez de whale dans le chat il y a pas assez d'argent je crois ça doit être encore pour les 20% en vrai on montrait tout à l'heure Osmosis t'as du 10-18% qui est pas mal parce que c'est l'euro-US c'est à 35% c'est full lock si et si gros c'est fini ça c'est fini c'est 17-18% attendez après il y a Jarvis Jarvis il s'est en plus sur du 30% en farming ouais voilà t'as Jarvis t'as Jarvis t'as va sur l'appel là ici t'as Jarvis sur Crow t'avais du 60% même avec du CHF CHF USDT donc c'était super intéressant parce que le CHF beaucoup c'est solide le franc suisse ça bouge pas et on te demande t'as combien en stable toi merde c'est ça la question j'ai moins de 25% donc tu crois au marché je crois beaucoup trop au marché ah merde ouais tu l'as parce que t'es re-rentré t'es re-rentré toi aussi après est-ce qu'une position ouais non si tu l'as 14 jours là du coup t'as du moi j'ai genre une bonne partie de ma bankroll qui est en stable mais qui est genre en mode prêt à dégainer en dérivé et tout quoi et sur Kronos on a quoi après j'ai beaucoup d'NFT j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de crypto j'ai aussi des trucs stakés j'ai des expériences pour la science style fork j'ai plein de trucs on me demande en attendant Léo je prends la main on me dit ouais les EPY à 20% stable c'est où bah tu vas sur encore protocole frérot ou osmosis ouais encore protocole avec le jeton UST qui est disponible sur Binance au lieu d'avoir de l'USDT bah tu prends de l'UST et tu j'ai eu peur je croyais que j'allais me faire doxer je peux pas aller dans l'onglet sinon vous allez voir ah bah si vous voyez bon bah vas-y c'est mort non attends là on voit c'est pas grave c'est doxé non mais c'est pas grave c'est pas grave non mais on voit en haut on voit en haut et non on voit on voit que ce qui te reste dans ton wallet pas ce qui est stacké ah ouais bon bah je me suis on voit les 14 dollars non mais voilà donc du coup les gars en fait quand vous avez de l'UST vous déposez là dessus le risque le risque il y a quand même un risque il n'y a pas de magie toujours vous déposez votre argent dans un smart contract donc si vous déposez votre argent sur un smart contract vous vous exposez au risque bah si il y a un piratage vous perdez la caisse je devrais faire plus de giveaway quand même et attends et donc du coup non c'est une page test c'est ce qui s'affiche sur encore il propose il propose un système d'assurance en fait voilà vous pouvez avoir un moins d'intérêt mais avoir un système d'assurance on n'a pas encore parlé des assurances d'ailleurs sur le site et bref donc là vous avez un taux annualisé qui pour le moment est fixé à 19,5% donc moi du coup c'est ce que je vous disais pour expliquer l'histoire j'avais mis du XKI et de l'UST enfin de l'XKI de l'OSMO en farming j'ai récupéré mes bénéfices j'ai retransformé en UST parce que je vous ai dit que bon s'il m'arrive un pépin je suis toujours content d'avoir du stablecoin et donc au lieu de laisser dormir mon stablecoin je le mets sur encore protocole on a fait un tuto sur CoinAcademy tu peux sortir un instant ou pas ? attends merde excuse me c'est Slack j'allais ouvrir Slack ouais pardon 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 encore on l'a fait assez récemment ouais mais on sort beaucoup sinon tu vas dans les guides ouais c'est bon on est là comment configurer les terrains pour encore c'est très simple il suffit juste d'un wallet per station voilà où vous allez envoyer vos UST dessus ouais attends Twitch chat Twitch Léo c'est fait voilà parfait merci donc il faut un wallet terra station vous envoyer de l'UST dessus moi je vous invite toujours à faire deux transactions avant d'envoyer toute la caisse vous faites une première transaction avec 5 ou 10 dollars histoire d'être sûr que ça a bien fonctionné et après vous envoyez la caisse ça vous évite de tout perdre si vous avez fait une bêtise bref et une fois que vous avez vos wallets sur terra station vous les mettez dans encore onglet arm voilà déposite et ça vous fait une estimation mensuelle annuelle voilà tous les jours je gagne 10 dollars votre banquier il fait ça ? votre banquier il fait ça ? mec la blockchain ça pollue quand même bah je sais bien je sais bien on peut pas tout avoir je passe le bonjour à Laurent combien d'arbres t'es en train de tuer avec ces 10 dollars de ronde en rond par jour je tue des arbres moi je tue des arbres je tue vas-y allez c'est bon j'ai déjà trop dit trop dit de termes sur ce live après il faut se taire vas-y tu vas reprendre la main Léo ? euh non enfin spécialement sincèrement je pense qu'on arrive à 2h11 de live je pense qu'il y a déjà des gens qui en ont marre de nous mais euh ouais c'est intérêt cumulé ouais c'est pas de l'intérêt composé c'est intérêt cumulé et ça se fait tout seul en principe ouais ouais c'est ça qu'il faut compter aussi c'est que là les 19,5% c'est de l'APY donc si vous commencez à retirer tous les mois pour vivre dessus vous n'aurez pas 19,5% il faudra faire un calcul un peu un peu plus compliqué que ça mais ce sera un petit peu moins ouais c'est 19,5% cumulé sur l'année le risque c'est le piratage c'est jamais arrivé ça peut arriver il faut en être conscient la banque il y a quelqu'un dans mon chat qui dit que t'es très sexy capette ouais bah c'est très gentil non mais voilà il n'y a pas de magie je peux pas vous dire allez-y c'est safe mettez tous vos euros là dessus vous prenez bien si on peut conseiller quelque chose c'est déjà se renseigner sur quoi vous mettez votre argent et surtout essayez de trouver plusieurs pools qui sont différentes et du coup de répartir si vous voulez placer je sais pas 10, 100, 1 million si vous voulez placer 10k, 100k, 1 million si vous voulez placer une grosse somme d'argent et ça grosse somme d'argent c'est selon ce que vous considérez être une grosse somme d'argent la répartir sur plusieurs protocoles différents quitte à perdre un peu en APY où vous en avoir 1 à 20% 1 à 35% et 1 à 15% vous pourriez être tenté de tout mettre sur celui-là à 35% mais finalement mettre tous vos yeux dans le même panier c'est prendre le risque que si celui-là a un problème vous perdez tout donc ça peut déjà être intéressant vous avez la chance d'avoir plein de protocoles avec plein de pourcentages à peu près corrects donc autant en profiter et je n'ai pas réussi à retrouver Chronos le site mais sur Chronos il y a des taux d'intérêt de fou ça doit être app Chronos ouais mais du coup voilà moi j'y vais petit à petit vous imaginez même pas je suis dans les cryptos depuis 5 ans et en 5 ans j'ai mis un temps monstrueux à commencer à envoyer des fonds sur des métamases faire des swaps et tout parce que je me suis chié dessus j'étais en mode vas-y mettre voilà mettre 18 000 balles dans une extension Chrome j'étais le point comme ça j'étais en mode ça va pas ou quoi et en fait au bout d'un moment tu finis par faire le move et donc du coup j'ai des sous sur des exchanges j'ai des sous sur la blockchain etc vous voyez j'ai plein de wallets différents j'ai plein d'exchanges différents le fisc français au courant pour ceux que ça intéresse voilà j'ai tout déclaré personnellement j'ai tout déclaré et voilà je veux pas je veux pas être emmerdé je veux pas être emmerdé si jamais il y a un exchange qui se fait pirater bah voilà je perds une partie de mon argent ça fait partie du jeu en fait c'est à dire que les gens ils disent c'est risqué machin bah oui je peux pas je peux pas te dire non vas-y c'est sans risque tranquille c'est pas volatile non tu peux te faire pirater tu peux t'arriver plein de dinguerie là je vous ai montré une partie de mon argent ça se trouve il y a un mec qui va faire une descente chez moi il va me monter en l'air pour me piquer mes sous voilà c'est des risques en fait non mais il faut en être conscient là j'ai fait j'ai montré des sous bon c'est comme ça mais vous faites attention à vous montrez pas montrez pas moins les gens en sages mieux vous portez franchement ah bah moi j'avais rien sécurisé avant de avant de passer sur le moindre live ou quoi que ce soit j'étais bien j'étais content personne savait qui j'étais personne savait que j'avais des cryptes autour de moi j'avais même pas besoin de site phrase sécurisée mais oui cachez tout ce que vous pouvez ne flexez pas sur les réseaux pour rien montrer ce que vous avez ce que vous avez à mettre des bordels pour pépé c'est ça que tu veux dire c'est ça il est bon il est bon on pose la question comment tu fais pour tout suivre alors faut bien savoir moi aujourd'hui les cryptos je ne fais que ça si j'avais un boulot en même temps je ferais pas ça j'ai déjà vécu tu pètes les plombs tu pètes les plombs c'est pas possible t'es au boulot tu peux pas te concentrer c'est pas possible aujourd'hui j'ai la chance de gérer un site crypto donc du coup c'est un peu plus simple c'est un peu plus simple à gérer forcément puisque je fais que ça bref donc effectivement on aura fait une grosse session encore une fois les gars coinacademy.fr vous connaissez regarde ils demandent comment je fais pour tout suivre c'est simple coinacademy.fr exactement ils demandent comment on fait pour tout suivre vous avez des personnes autour de vous en live qui sont en train de faire votre travail toute la journée il n'y a plus qu'à aller il n'y a plus qu'à aller plus des articles d'une minute deux minutes de lecture parfait on a écrit un article justement sur sur le funding rate sur la version je te redonne la main Léo sur l'academy on a sorti plein de choses tiens c'est bon voilà on a fait un article sur le funding rate qui est vraiment pas mal on va faire de plus en plus d'articles sur le trading on a un article sur le penitence qui arrive on a un article sur le hedging qui arrive on a un article sur les contrats dérivés qui arrivent on a un article on a vraiment vraiment je crois beaucoup d'articles donc vraiment on essaye de vous fournir tout ça bien évidemment gratuitement et donc je pense que la meilleure manière de remercier le contenu si jamais vous l'aimez c'est de vous abonner à la chaîne YouTube d'aller sur le site tout simplement et franchement ça nous aide attends mais j'avais pas capté mais c'est vrai que vous êtes debout depuis le début du live gros j'en peux plus c'est pour ça je te dis frère c'est bon alors on me pose une question juste pour terminer l'imposition s'applique sur les 20% encore en principe oui en principe oui parce que c'est pas un investissement c'est de l'argent que t'as généré donc en principe après l'imposition s'applique de partout sur les cryptos à partir du moment où tu sors pour ce qui est des français j'ai même vu qu'il y a beaucoup de personnes en France sur live en France il y a deux possibilités maintenant vous pouvez les déclarer sur vos revenus vous pouvez les déclarer sur l'imposition de base à 30% c'est à vous de voir selon ce qui est plus intéressant mais encore une fois coinacademy.fr on a des articles sur la fiscalité où on vous explique tout et comment déclarer il y a une personne juste avant qui demandait est-ce que tu déclare que les plus-values ou tout ce que tu hold pareil il faut déclarer tout ce que tu hold sur des exchanges pas sur des ledgers pas dans actualité fiscalité et t'as les deux derniers articles qui te sont comment tu calcules les plus-values et comment tu les déclare et comment tu déclare tes comptes crypto tout simplement les deux derniers articles c'est des masterclass donc profitez-en quand je vous dis des masterclass c'est vraiment on va dans le détail c'est deux mecs qui sont experts en fiscalité dont un qui travaille dans un cabinet et l'autre qui travaille sur ça sur la fiscalité des entreprises donc on a deux cracks deux cracks là qui vous expliquent tout de A à Z donc passez-y même si vous êtes dans le délire de moi je déclare rien je montre rien je veux rien payer je m'en fous passez quand même un coup d'oeil regardez ce qu'il faut faire ce qui est la base de ce qui est obligatoire après à vous de décider ce que vous en faites ensuite mais au moins vous saurez si vous avez flemme de lire boum vous mettez l'article en lecture en lecture audio pendant que vous faites autre chose vous faites le ménage chez vous vous rangez vous écoutez vous gagnez du temps et non c'est top voilà il est bien formé sur la propagande bah écoute bah oui bah oui les gars c'est ce qui nous fait manger les gars moi je je vais rester en live je vais juste faire une coupure je vais repasser sur OBS on va aller continuer Kingdom Hearts je vais jouer tranquille on pourra parler crypto donc moi je reste en live tranquille et sinon bah Léo Alex merci beaucoup encore écoute ça fait plaisir un petit truc aussi bon forcément vous connaissez le compte de Capette sur Twitter vous connaissez mon compte mais voilà il y a Alex qui donc fait partie des lives j'aime bien le gêner j'adore le gêner vraiment il m'a dit vraiment j'ai pas envie d'avoir des abonnés et juste pour ça j'aimerais que vous atteigniez au moins je sais pas les 1000 abonnés donc je vous les mets je vous les mets directement dans le chat juste pour le faire chier voilà et bah concrètement il est rédacteur en chef chez CoinAcademy donc toutes les masterclass qui vont arriver dans les prochaines semaines bah il y en a sûrement beaucoup qui viendront lui donc voilà si jamais vous intéressez à la crypto NFT c'est sûrement un compte à suivre l'équipe passez une bonne soirée et ça c'est pour la rediffusion les autres je vous dis à tout de suite je relance dans 30 secondes sur ma chaîne ciao tschüss ciao ciao à tous ciao 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 ciao